des budgets que nous avons actuellement. Monsieur Boucher, vous avez parlé d'un budget biannuel. Je partage entièrement votre avis. C'est une proposition que j'ai déjà faite au sein du Collège et qui a déjà été acceptée. Il n'était pas possible de le faire pour cette année parce que nous sommes déjà au mois de mars, donc le temps de faire les marchés publics et tout ça, on aura déjà beaucoup de mal de dépenser le budget de cette année. Mais je suivrai vos recommandations puisqu'elles rejoignaient les miennes pour le prochain budget. Merci. Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on termine avant que je ne dise quelques mots avec Mme Lechefine des Finances. Mme Wally, je vous en prie. Oui, je vais essayer de m'y retrouver dans mes différentes notes. Donc, premièrement, pour répondre à la question, même si ce n'était pas tout à fait dans le cadre du budget concernant les bains au niveau de la piscine de Coëm, donc les 26 euros évoqués tout à l'heure pour les 20 séances, c'était des bains en fait en réduction. Donc, c'est 1,3 euro pour ces bains-là et 50 euros pour 25 séances pour 2 euros le bain. Donc, en fait, c'était ça la notion qu'il fallait voir dans le dossier. Et donc, il y avait une différence entre les bains réduction et les bains plats. Donc, voilà. Alors, pour en revenir au budget en tant que tel, le tableau évoqué tout à l'heure par M. Colette et d'ailleurs par d'autres membres de cette assemblée, c'est un tableau de bord pluriannuel. En fait, les premières pages expliquent les coefficients d'évolution et donc ces coefficients sont déterminés évidemment par le CRAC et par la DGO5, donc les pouvoirs locaux. Sur cette base, le système réalise une projection de recettes et de dépenses, mais ça n'a pas valeur de vérité, si je puis dire, mais plutôt une valeur de tendance, puisque pour tenir l'équilibre, il faudrait que ces recettes évoluent comme supposées et que les dépenses soient effectivement maîtrisées. Et comme déjà signalé, le Collège est conscient de ces difficultés, difficultés évidemment qui touchent, et ça, ça a été indiqué aussi par le banc, et notamment par M. Miller, qui indiquait que, voilà, c'est le banc de l'opposition. Excusez-moi, M. Boucher, je n'ai pas terminé ma phrase, nous sommes un peu fatigués. Et donc, en fait, ça touche effectivement la majorité des grandes villes et donc les pouvoirs locaux en général. Donc, grâce à cela, nous sommes en fait en monitoring permanent. Mais bon, ça, je ne vous invente rien. Et donc, par rapport à la question sur la page 5, M. Collette, c'est que quand vous voyez, et à mon avis, nous sommes en symbiose parfaite, puisque nous avons anticipé vos questions, puisque les deux lignes qui sont en jaune et qui ressortent, là, à ce moment-là, si on fait l'addition de ces montants-là, on arrive dans la projection, puisque les montants sont à zéro sur la ligne additionnelle au PRI, tandis que la ligne au-dessus, complément régional PRI, plan Marshall, etc., celle-là, on avait des montants, et ensuite, on ventile vers ces différents montants-là. Donc, est-ce que ça répond ? Oui, voilà. Mais donc, voilà. Et en ce qui concerne, voilà, et en ce qui concerne la question concernant le remboursement des emprunts publics, mais là aussi, comme on l'indique tout à l'heure, c'est que comme ce sont des montants, et en tout cas des projections, il n'est pas exclu, loin de là d'ailleurs, que la charge d'aide, mais qui est d'un million en plus par an maintenant, mais puisse, à un moment donné, tomber, puisqu'on peut avoir des échéances ou des montants en augmentation, puisqu'aujourd'hui, bien malin, c'est lui qui pourra dire les différents montants jusqu'en 2024. Donc, ça reste vraiment un tableau de bord qui n'est pas figé dans le temps, qui reste toujours en permanente relation avec le CRAC et effectivement le fonds des communes, et donc par rapport à cela, on pourra, en fonction des différents budgets, je veux dire, affiner les chiffres et les tendances. Alors, en ce qui concerne le sport, M. Masaki, je pense qu'on en avait déjà discuté au sein de cette Assemblée, en dehors des conseils budgétaires, et donc effectivement, on est bien conscients, comme vous, de la problématique, et j'ai tendance à dire qu'on ne vous a pas attendus pour rencontrer les représentants du RAQM et les représentants de la Safforien, que, contrairement à ce qu'on peut tenter de démontrer que les relations avec la ville et les différents clubs se passent très bien, et qu'effectivement, il y a une décision de collège, mais le bourgmaître l'a indiqué, pour lesquels les aménagements demandés par Saint-Saint, et bien notamment les graviers, etc., etc., sont demandés. Les services techniques de la ville, s'ils ne sont pas encore allés, devraient aller sur place et voir un peu les différentes demandes, mais sachez qu'il y a un rapport collège qui est passé et que tout se passe bien entre eux et nous, si ça peut vous rassurer, et que le budget de 50 000 euros, et bien pour l'éclairage, aussi promesse qui avait été faite par mon prédécesseur, donc je pense qu'il n'y a pas de difficulté par rapport à ça, et comme l'indiquait mon collègue Maxime Portoix, au niveau de la régie, mais il s'occupe de l'infrastructure du RAQM, et tout est sous contrôle, et en tout cas on essaye de dégager des pistes de solutions. Alors ensuite, pour M. Jacquemin, vous m'aviez posé des questions techniques en séance, notamment en ce qui concerne les travaux, donc si vous voulez, j'ai des éléments de réponse ici. Un des premiers éléments, mais à affiner, concernant une certaine augmentation, les services nous ont répondu à juste titre qu'il y avait une augmentation, mais notamment au niveau des coûts du matériel et des matériaux, et donc ça pouvait notamment s'expliquer par rapport à ça, mais je tiens à votre disposition la note que je peux vous ramener, donner en fin de séance. Pour le reste, on a entendu vos remarques quand on est au délai, voilà, on l'a entendu, nul n'est parfait, comme on l'a indiqué pour certains, c'est une première, c'est aussi une première en tant qu'égenie des finances et en tant que du nouveau directeur financier et des services, voilà, on l'a dit aussi en commission, mais sachez aussi que notamment, ce tableau de bord, à l'époque vous ne l'aviez pas, que la brique qu'on donne habituellement vers son papier, eh bien, vous l'avez reçu par mail, donc à un moment donné, voilà, je ne sais pas qu'il était impossible de travailler sur le budget, la preuve, vu le nombre de questions, vous avez quand même pu préparer le conseil de ce soir, donc vous nous envoyez rassurer, voilà, monsieur le bourgmestre, je reste à votre disposition pour d'autres éléments, ainsi que pour l'ensemble du conseil, bien évidemment. Merci beaucoup, madame Lécheline, alors, mes chers collègues, à mon tour de conclure cette réplique réplique du Collège aux différentes interventions, d'abord en remerciant les nombreux conseillers communaux pour leurs questions et leurs interventions respectives, et ensuite en répondant de manière suivante. D'abord, je répondrai en trois points, donc d'une part sur la technique budgétaire, d'autre part sur la vision, c'était la demande de monsieur Miller, et troisième élément sur les questions ponctuelles auxquelles nous avons été interpellés. Alors, sur la vision de la technique budgétaire utilisée, moi, je voudrais, avant toute chose, remercier, à mon tour, les deux directeurs financiers, l'ensemble des services, à la fois à la ville et au CPS, à la régie également, pour le travail qui a été fait. C'est un travail qui a été fait, Lécheline l'a dit tout à l'heure, extrêmement minutieusement, qui nous a permis de faire des efforts considérables, en interne, sur nos dépenses de fonctionnement, que ce soit à la ville ou au CPAS. Ces efforts nous permettant à la fois d'équilibrer le budget, ce qui n'est pas une mince affaire dans cette période où les communes sont quand même confrontées à des difficultés financières, c'est une évidence pour tout le monde, et tous les niveaux de pouvoir, d'une manière générale, je ne vais pas vous faire le topo de la situation financière, notamment au niveau fédéral. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les pouvoirs publics, pour le moment, ne sont pas dans une posture favorable. C'est un budget qui non seulement permet de dégager des moyens substantiels pour de nouvelles politiques et pour respecter les engagements de la nouvelle majorité pris à l'égard des électeurs, mais c'est aussi un budget qui fait la démonstration de son sérieux et de sa crédibilité. Comme l'a montré l'écheline tout à l'heure, mais j'insisterai sur ce point, nous l'avons montré dans le tableau qui a été projeté tout à l'heure dans la présentation du budget. si l'on se concentre sur les techniques comptables qui ont été utilisées, comme dans toutes les communes, ces dernières années, pour rééquilibrer le budget, que ce soit l'utilisation du crédit spécial de non-consommé, c'est-à-dire l'anticipation de la non-consommation d'une partie du budget, que ce soit par le prélèvement sur les provisions pour risques et charges, que ce soit également par l'utilisation des réserves financières. On a, dans l'exercice qui a été fait sous d'autres majorités, en 2013, 14, 15, 16 notamment, 5 millions d'euros qui ont été utilisés par ces artifices budgétaires, si je puis dire, ces techniques budgétaires en 2013, c'était avec l'EMR, 7,2 millions en 2014, c'était avec l'EMR, 8 millions en 2015, c'était avec l'EMR, 2,9 millions en 2016, transition avec le partenaire CDH, et 6,1 millions et 4,7 millions en 2017 et 18, et de ce pic de 8 millions qu'on a constaté en 2015 après 7,2 millions en 2014, ces techniques comptables pour équilibrer le budget sont tombées à 2,6 millions en 2019. C'est bien la preuve que l'effort qui a été réalisé par l'ensemble du collège pour veiller à avoir un budget qui colle à la réalité et qui soit crédible. Cet effort porte ses fruits. Et même si on réinvestit, c'est vrai, dans le personnel communal, ce qu'on assume pleinement, parce qu'il y a toute une série de fonctions communales que l'on souhaite revaloriser et pour lesquelles on souhaite augmenter le service aux citoyens, nous estimons que, oui, plus que jamais, nous convergeons vers les objectifs du plan de gestion, en tout cas beaucoup plus que durant les années que je viens de prendre en exemple. Donc, c'est un budget qui est sérieux, crédible, avec un équilibre budgétaire à la fois à l'ordinaire et à la fois par rapport aux exercices antérieurs. Alors, quelle est la vision du collège par rapport à ce que la ville doit développer dans les années qui viennent ? C'est une vision en trois points. Le premier point, et nous l'assumons pleinement, c'est de répondre aux besoins du quotidien de la population. Alors, ça paraît bête, ça paraît basique, mais c'est pour nous essentiel. Et donc, c'est clair que quand on investit, quand on double les budgets pour les voiries, pour les trottoirs, pour les pistes cyclables, pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans l'espace public, ça peut paraître basique, mais c'est pour nous essentiel et on le fait. Quand on investit 4 millions d'euros dans les écoles, dans la jeunesse, dans la création de nouveaux pré-gardiennats, comme cela a été expliqué tout à l'heure, dans la création d'une nouvelle crèche, dans l'extension et l'investissement dans la crèche de Jemap, ça peut paraître aussi basique et c'est pour nous essentiel et on le fera non seulement avec les jeunes, mais aussi avec les personnes d'âgées puisqu'on créera également dans la foulée de ce qui avait été annoncé par Marc Barvet une nouvelle maison de repos et Marie Meunier s'y a-t-elle pleinement. Quand on investit dans la sécurité, comme on le fait aujourd'hui, alors évidemment, la dotation à la zone de police n'augmente pas. Mais pourquoi, diable, irions-nous augmenter la dotation à la zone de police alors qu'il y a des réserves ? Nous augmentons le budget de la zone de police de 1,4 million. On va engager 15 policiers complémentaires. On va investir 1,5 million complémentaires dans la sécurité routière avec les radars fixes qui seront annoncés préalablement et dans l'acquisition de caméras urbaines. Pourquoi est-ce qu'on irait rechercher des moyens dans les services communaux où là on a des besoins alors qu'il reste de l'argent dans la zone de police selon la bonne technique qui n'a non pas toujours été utilisé par les rouges comme disait M. Boucher, mais par les bleus dont lui et ses collègues et chevins des finances libéraux successifs qui n'ont fait que cela année après année au niveau de la ville avec notre accord parce que c'était évidemment d'une logique implacable sur le plan de la technique budgétaire. Et enfin, quand on investit dans la cohésion sociale comme on le fait par rapport aux personnes dans les abris avec les investissements qui sont prévus, M. Kévy a eu l'élégance de le signaler par rapport à l'escale et par rapport aux autres investissements dans le domaine de l'enfance et des personnes âgées, je pense que c'est quelque chose d'essentiel et donc c'est le premier axe de la vision que le collège souhaite développer et porter dans le cadre de ce budget de même que quand on investit dans le cadre de vie en général que ce soit par les poubelles publiques, par le fleurissement, par les illuminations de fin d'année, par les points de service comme à Flénu pour compenser l'absence de banques ou de mutuelles, c'est essentiel à nos yeux même si ça peut sembler banal pour certains. Deuxième élément, la vision de développement que l'on a pour Mons à long terme. M. Miller nous disait tout à l'heure vous avez rejeté la politique culturelle. C'est-à-dire assez amusant puisque M. Boucher n'était pas là, M. Boucher est arrivé après, elle a justement dit que c'est un des seuls points d'accord que l'on a, c'est le fait de dire que la culture n'est pas tout. Le fait de dire que la culture n'est pas tout, est-ce que ça veut dire que la culture n'est rien ? Évidemment pas. Évidemment pas. Mais par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne veut pas que la politique culturelle puisse obstruer ou empêcher que l'on puisse voir tous les autres investissements qui sont réalisés dans les autres domaines. Et ça n'empêche absolument en rien la ville de Mons de se positionner comme une capitale culturelle forte à l'échelle wallonne et je n'accepte pas que l'on puisse opposer une fonctionnalité d'une ville à une autre. À Liège, on ne se pose pas la question de savoir si le fait d'être capitale économique de la Wallonie doit empêcher le développement d'activités culturelles rayonnantes sur la ville de Liège. Il y a un opéra à Liège qui rayonne au-delà de la ville de Liège et ça n'empêche pas la ville de Liège d'être le pôle et la capitale économique de la Wallonie qui accueille la SRI, qui accueille la Sovalphine, etc. C'est la même logique pour la ville de Mons. Nous voulons une politique culturelle ambitieuse. Ça a été rappelé par Catherine Houdard, ça a été rappelé par Marc Darville. On va poursuivre nos investissements. Le musée du Sber qui est une priorité, plus de 700 000 euros, 800 000 même si on compte l'ordinaire d'investissement sur 2019. 2 millions et quelques pour la maison Jean Lescartes qui est un investissement important, sans personnel complémentaire. Une philosophie que l'on essaye de développer et que l'on va développer avec notre centre culturel Mars et avec l'ensemble des acteurs pour faire sortir les acteurs culturels des murs pour qu'ils viennent dans l'espace public, notamment à travers une politique événementielle sur laquelle on travaille avec les chevins Achille Sacasse pour faire en sorte que la ville vive particulièrement au bon temps, non pas seulement dans les lieux dédicaces à la culture mais aussi pour tout un chacun, pour ceux qui n'ont pas nécessairement la possibilité de pousser la porte du théâtre ou de pousser la porte du manège pour aller voir des spectacles, faire en sorte qu'il y ait de l'activité culturelle dans l'espace public, c'est quelque chose d'important au-delà de la politique développée par la Fondation avec l'art en rue comme on va le développer au mois de mars et avec toute une série d'autres politiques qui seront mises en œuvre dans les mois qui viennent. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'on ne va pas désinvestir de la culture, on va réinvestir dans la culture mais la priorité, je le rappelle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont les besoins essentiels de la population en matière de cadre de vie, d'éducation, de sécurité, de cohésion sociale notamment. les développements de la ville, c'est la culture, le tourisme et le patrimoine comme je viens de l'indiquer mais ce sont aussi des pôles économiques. Les pôles économiques, je rejoins l'intervention de Mme Moucheron. Mme Moucheron nous disait finalement, Creative Valley n'existe plus, M. Miller nous disait mais qu'en est-il du pôle numérique ? C'est très simple, j'ai eu l'occasion de rencontrer la semaine dernière le recteur de l'UMONS et la directrice générale de l'IDEA, plus que jamais, nous allons nous positionner comme un acteur fort dans toute une série de domaines, de pointes sur le plan économique. Les matériaux nouveaux, le numérique, pour ne citer que ces deux exemples-là, nous avons le triptyque gagnant, le centre de recherche, les centres de formation, les infrastructures d'accueil spécifiques pour les entreprises. L'IDEA va reprendre le projet Creative Valley, va investir dans de nouveaux bâtiments sur le site d'Initialis avec notamment le projet Digistorm qui va permettre de jouer un rôle fédérateur pour tous les acteurs privés et publics qui s'investissent dans ces pôles économiques porteurs pour l'avenir de notre région. C'est important et je pense que c'est insuffisamment connu dans notre région, mais en tout cas, l'IDEA va communiquer là-dessus dans les mois qui viennent. Et puis, troisième élément de ce développement à long terme que l'on envisage pour Mons, c'est la préparation du territoire à la transition écologique. Ça a été suffisamment démontré ce soir, notamment par l'échefine Catherine Marnef qui a répondu de manière complète sur le sujet. Notre volonté est vraiment de pouvoir et de manière transversale, pas seulement à travers son échefine, mais aussi de manière transversale dans tous les départements de la ville et du CPS, investir pour le climat, pour la transition écologique, que ce soit à travers les performances énergétiques des bâtiments, que ce soit à travers le plan lumière, que ce soit à travers les économies d'énergie, notamment à la piscine. Au total, 11 millions d'euros vont être consacrés à cette priorité. Ça me semble essentiel. Et puis, à côté des besoins du quotidien, à côté du développement de la ville, à partir des trois leviers que je viens d'indiquer, il y a un troisième aspect qui est important à nos yeux, c'est d'avoir une administration qui soit la plus performante possible. Alors, nous avons la chance d'avoir de nombreux agents de qualité, nous avons la chance de pouvoir travailler avec des collaborateurs qui sont investis pleinement dans leurs missions, que ce soit à la ville ou au CPS, mais on peut toujours faire mieux. Et l'exemple doit venir du haut, il doit venir du type de management que l'on veut insuffler à la fois dans la ville et à la fois au CPS. Et c'est la raison pour laquelle nous allons créer ce comité stratégique interne à la fois à la ville et au CPS. Déjà eu l'occasion de réunir les chefs de service au niveau de la ville à ce sujet pour leur fixer des objectifs clairs et pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un débat interne avec les agents pour pouvoir porter et co-construire la stratégie à long terme de la ville et du collège. Cette stratégie qui vous sera soumise, notamment aussi dans le cadre du plan stratégique transversal qui sera débattu en conseil communal en septembre prochain. Mais au-delà de cela, on veut aller plus loin. On veut offrir des conditions de travail qualitatives pour nos agents, des conditions d'accueil agréables pour le grand public. Quand on voit la situation actuellement à Bouistret pour l'État civil population, on se rend compte qu'on a touché les limites de l'infrastructure. C'est la raison pour laquelle on veut développer un nouveau site pour l'administration communale pour accueillir les gens dans de meilleures conditions et faire en sorte que nos travailleurs puissent aussi être moins soumis à la pression parce qu'accueillir 140 000 à 150 000 citoyens chaque année, comme c'est le cas dans des locaux étriqués comme au rez-de-chaussée de Bouistret, ce n'est évidemment pas l'idéal et on veut investir là-dedans tout comme on souhaite investir dans le management, le team building et une meilleure communication. Voilà pour ce qui concerne les axes et la vision qui est la nôtre pour les années qui viennent et cela se traduira par des outils concrets, notamment, comme l'a dit l'échevain d'Arville, par un budget pluriannuel qui sera développé à partir de l'année prochaine. Pour ce qui concerne les questions ponctuelles qui ont été posées et auxquelles on n'a pas encore eu l'occasion de répondre, Mme Moucheron nous disait finalement votre philosophie c'est celle du centre-ville. D'abord, j'ai envie de dire qu'on ne va pas rougir effectivement d'essayer de redonner une dynamique au centre-ville de Mons. On nous a suffisamment attaqué sur la situation et la dégradation du centre-ville à Mons comme d'ailleurs dans toutes les villes moyennes d'Europe qui souffrent d'une désertification commerciale que pour ne pas réinvestir en ville c'est une fonctionnalité importante avec une mixité de fonctions que l'on va rechercher et on va le faire. Mais est-ce que pour autant les villages seront oubliés ? Non. La philosophie du collège elle est claire, elle est simple, elle est très facile à comprendre. Tous les subsides qu'on peut aller chercher auprès de l'Union européenne notamment sous prétexte de l'attractivité touristique et qui donc doivent se concentrer exclusivement en termes d'éligibilité au centre-ville on ira les chercher on les investira parce que ne pas les utiliser ce serait perdre des possibilités d'investir d'améliorer le cadre de vie l'attractivité de notre centre-ville et donc on est fier de pouvoir aller chercher 40 millions 47 millions même de subsides à la région Wallonne à l'Union européenne pour faire en sorte de faire rayonner Mons d'améliorer le cadre de vie de la ville de ses habitants et de ses visiteurs. Mais le budget propre de la ville qui vous est proposé ce soir qui bien sûr ne fait pas encore l'objet de détails dans ces postes divers notamment par rapport aux voiries on n'a pas encore sélectionné les voiries on n'a pas encore sélectionné l'ensemble des écoles même si le collège a déjà une idée de ce qu'il veut faire en la matière la priorité sur le budget propre de la ville hors subsides qui sont obligatoirement dédicacés au centre-ville pour les raisons que je viens d'indiquer ce sera plus que jamais les villages les entités fusionnées du Grand Mons que ce soit pour les voiries pour les trottoirs pour les écoles pour l'accueil de la petite enfance notamment. Alors on a évoqué la situation de l'imprimerie Madame Moucheron effectivement vous avez raison c'est un poste de coût important on a décidé dans le cadre du budget extraordinaire par rapport aux demandes que les services nous ont remontées de postposer un investissement qui nous était demandé parce qu'on veut justement voir clair sur le plan financier à long terme de l'imprimerie et donc c'est quelque chose sur lequel on va se poser on sait qu'il y a des départs par ailleurs qui sont prévus en termes de personnel départ à la pension et donc c'est un moment charnière où on va pouvoir enfin avoir cette analyse parce que du matériel arrive en fin de vie et parce que du personnel va partir à la pension et donc il faut anticiper cela ça se fera dans un an ou dans deux ans et donc il faut qu'on puisse avoir cette étude-là de manière tout à fait objective. Quant au comité de la H que vous évoquiez tout à l'heure en disant finalement on trouve la marque de certains échevins plus expérimentés que d'autres qui ont donc je fais le sous-titre pu obtenir plus de budget je voudrais m'inscrire en faux par rapport à cela et vous dire que cela n'a pas été la technique budgétaire utilisée par le collège on a travaillé en équipe on a travaillé en équipe sur base de priorités et non pas sur base de départements ou d'échevins et tous ensemble on s'est dit voilà quelles sont nos priorités notamment les voiries notamment les pisciclats notamment les écoles les pré-gardiennats la cohésion sociale la police etc et sur base de ces priorités on a pu dégager des marges de manœuvre pour pouvoir revaloriser des postes budgétaires et réinvestir ça n'a rien à voir avec les chevins ou les chevines qui portent le dossier ça a à voir avec les priorités qui sont portées par ce nouveau collège communal alors monsieur Delplanc et monsieur Bouillon évoquaient à très juste titre la question du logement en disant mais finalement on trouve peu trace du logement dans ce budget la raison en est simple la raison est que les opérateurs et les acteurs du logement sur le plan local sont d'une part en Wallonie les sociétés de logement public en l'occurrence associé toi et moi ici à Mons-Borinage en tout cas dans les entités de Mons-Colfontaine Framry et Kévy et d'autre part l'agence immobilière sociale ce sont les deux opérateurs majeurs alors je rejoins monsieur Colette quand il disait tout à l'heure vous avez investi dans la maternité commerciale c'est à dire dans l'acquisition de bâtiments commerciaux en friche je sais nous y disait-il à raison que l'Union européenne ne peut pas intervenir pour revaloriser les logements aux étages ça ne doit pas vous empêcher pour autant nous disait-il d'investir dans les logements il a raison et donc avec la régie foncière et avec d'autres opérateurs potentiellement avec l'AIS etc. on va faire l'exercice et à chaque fois là où ce sera possible d'investir pour remettre du logement à l'étage mais pour autant il faut comme vous l'avez très bien dit monsieur Colette préalablement avoir une entrée distincte au rez-de-chaussée mais avec toi et moi et avec l'AIS nous aurons nous avons deux leviers que nous allons activer l'AIS a d'ores et déjà annoncé vous l'avez remarqué il y a deux mois un projet extrêmement ambitieux le plus ambitieux depuis sa création ici à Mons de création de logements 68 nouveaux logements sociaux créés sur le site de l'ICET ce sera extrêmement important c'est le plus grand investissement qui sera réalisé en collaboration avec l'AIS et qui permettra plus que jamais cette année-ci d'investir dans le logement social et puis par ailleurs il y a toi et moi toi et moi doit rentrer son plan stratégique et on en discutera avec le nouveau président monsieur John Joss et avec l'équipe de direction et l'ensemble des collaborateurs de toi et moi ce plan stratégique doit dégager des priorités et les priorités qui sont celles de l'accord de majorité elles sont simples elles sont claires là aussi elles sont très lisibles c'est un la rénovation des cités sociales parce qu'il y a des cités sociales qui sont dans un état déplorable pour certains logements je pense à la cité du Coq je pense au Clos du Soleil à Nuit je pourrais citer d'autres exemples à Coem ou ailleurs il y a là une priorité en la matière on doit réinvestir dans les logements existants de toutes les manières possibles on n'a aucun tabou par rapport à cela quand je veux dire de toutes les manières possibles ça veut dire ou rénover ou déconstruire et reconstruire on verra il faut se donner toutes les opportunités en tout cas les gens doivent vivre dans des conditions décentes et puis il faut réinvestir et reconstruire des logements sociaux parce qu'on ne l'a pas fait suffisamment ces dernières années à cause des difficultés financières de l'opérateur et donc ça on va le faire j'ai déjà eu l'occasion d'avoir une rencontre avec la direction de toi et moi et les demandes de la ville tout comme de mes collègues de Framerie et de Colfontaine sont claires en la matière il faut construire plus de logements publics et il y a des projets sur la table en la matière je pense que nous nous rejoignons en la matière nous nous rejoignons aussi même si vous ne l'avez pas évoqué sur le fait qu'il faut inciter des opérateurs privés à faire en sorte que quand ils développent de grands projets il y ait une part significative pour du logement à vocation sociale et donc d'ores et déjà maintenant sur le principal projet qui est en discussion pour le moment en matière de logement privé nous avons cette négociation et nous avons d'ailleurs abouti sur cette négociation avec un pourcentage substantiel d'ailleurs supérieur à celui que nous avions annoncé en campagne électorale pour une part de logement qui reviendra à l'agence immobilière sociale et qui sera donc du logement social c'est important aussi vous évoquez monsieur Delplan la diminution des traitements contractuels là j'ai eu l'occasion de répondre je pense à monsieur Colette sur la question en vous indiquant qu'il fallait y ajouter le budget réservé au plan d'embauche 1,3 million qui vient se superposer au budget dédicacé à chacun des services et qui reprend évidemment des postes de travail dans l'ensemble des services pour ce qui concerne les fabriques d'églises c'était la question de monsieur Soupard le choix du collège a été de faire en sorte c'est la demande qu'on a faite au directeur financier en tout cas que l'effort soit le même pour les fabriques d'églises que pour les budgets à la fois communaux et des ASBN paracommunales parce qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse des efforts en matière de frais de fonctionnement chez nous et que les structures paracommunales quelles qu'elles soient ou aussi les structures qui sont éligibles au titre de la loi comme les fabriques d'églises ne contribuent pas à l'effort mais on maintiendra évidemment cet effort parce qu'il répond à la loi et que notre objectif est de faire en sorte que l'ensemble des cultes puissent être financés et reconnus sur notre territoire monsieur Veltri posait la question de la place Nervienne en disant finalement on voit qu'il y a un crédit important de 2 millions et demi qui reste au budget 2019 en tout cas dans les crédits fédères qu'en est-il en fait l'objectif est même si le projet de parking ne se fera plus puisqu'on voit que des projets privés se développent par ailleurs en centre-ville ce sera quand même de refaire la voirie et notamment la voirie située aux alentours de la place qui est dans un état lamentable et qu'il faut absolument refaire c'est la raison pour laquelle on a prévu ce budget également pour la place en tant que tel monsieur Bouillon évoquait les marchés en disant est-ce que vous ne pourriez pas faire un geste monsieur Bouillon un premier geste a été fait déjà pour les petits marchés en tout cas notamment sur la tarification on a diminué la tarification dans la législature précédente vraiment à un niveau très symbolique malheureusement force est de constater que dans les changements d'habitude de consommation c'est quelque chose que j'ai du mal à m'expliquer sans doute comme vous notamment à Flénu à Flénu où il y a un problème en matière d'offres de proximité il y avait un marché qui était extrêmement bien achalandé et qui malheureusement n'est pas ou n'a pas été assez fréquenté donc on a diminué le prix pour les maraîchers pour qu'ils puissent s'installer sur ce type de marché mais malheureusement on voit que la tendance générale chez nous comme ailleurs est à la diminution de la fréquentation des marchés sauf certains qui restent très attractifs comme celui du dimanche à Mons et dans une moindre mesure celui du mardi à Quem mais donc on va reconsidérer encore votre demande voir si on peut refaire un geste complémentaire pourquoi pas en modification budgétaire ou dans le cadre du prochain budget mais malheureusement je crains que ce ne soit pas suffisant en tout cas on a continué à prévoir des budgets pour les bornes maraîchères pour aider les maraîchers à s'installer sur ces marchés quand ils ont besoin d'une connexion électrique la propreté et les incivilités c'était la question de monsieur Dufrade madame Dejar il y a déjà répondu sachez simplement pour faire simple que c'est un fléau que ce que l'on constate sur le terrain est inacceptable encore sur Quem ce qui s'est passé à l'intermarché on est intervenu on a fait en sorte qu'on intervienne il y a trois jours pour faire déblayer tous ces détritus qui jonchaient le parking de l'intermarché et qui donnaient une image lamentable que ce soit on en parle souvent avec les chevines Dejar à l'école Notre-Dame devant l'école Notre-Dame à Jemap où on a systématiquement des dépôts clandestins et ailleurs il va falloir qu'on sévisse plus et donc il ne faudra pas nous faire le reproche c'est vrai qu'on a prévu une augmentation des recettes en matière de PV liées aux incivilités mais on va sévir on va acheter cette caméra on va être plus présent que jamais sur le terrain on va renforcer la cellule incivilité notamment avec un recrutement d'un agent de police complémentaire mais il n'y a rien à faire la prévention à ses limites il faut à un moment donné que les gens comprennent qu'on ne se comporte pas comme des cochons parce que quand on se comporte comme un cochon et qu'on laisse sur l'espace public c'est la totalité des citoyens qui payent la facture au final et donc on va monter en gradation en matière de sanctions en la matière alors le fonds des communes ben non effectivement on n'est pas satisfait il y a eu une réforme furlante qui a permis un refinancement de l'ensemble des communes wallonnes y compris de Mons j'espère que tous les partis politiques ici autour de la table pourront s'engager à faire en sorte que durant la prochaine législature au gouvernement wallon quelle que soit la majorité on puisse avoir cette approche en tout cas sous ce gouvernement-ci le moins qu'on puisse dire c'est que les subventions à la ville de Mons sous le gouvernement notamment de monsieur Boursu n'ont pas augmenté c'est le moins qu'on puisse dire en tout cas je garde espoir que la ville garde tout de même une position qui ne soit pas trop désavantageuse pour les dernières semaines de cette mandature du gouvernement Boursu la gestion centre-ville monsieur Collette nous demandait pourquoi deux crédits distincts la réponse est simple on répondait d'ailleurs là à une question et une interpellation de votre groupe ou en tout cas celui qui lui précédait du groupe MR en tout cas dans votre chef de groupe durant la législature précédente je pense il avait une demande de pouvoir fort légitime distinguer le crédit pour le marché de Noël du crédit de fonctionnement de la gestion centre-ville c'est ce que l'on a fait ici dans le cadre de ce budget et on a refinancé la structure qui était vraiment sous-financée parce qu'on l'avait amputée de 10% sans tenir compte du fait qu'il y avait des moyens d'édicacer à du personnel il y a quelques années alors que les 10% des diminutions budgétaires des ASBL n'avaient été appliquées que lorsqu'il n'y avait pas de personnel durant la législature passée on corrige donc là une injustice par rapport à cette association qui est paru important pour la dynamisation et les animations commerciales que vous évoquiez vous-même tout à l'heure sur la durée des amortissements monsieur Collette parfois c'est vrai que ça peut paraître étonnant mais notre directeur financier qui est très à cheval sur le respect de la législation m'a redonné ceci ce document bleu qui porte sur la réglementation générale sur la comptabilité communale et qui fixe d'autorité les durées d'amortissement pour la manière dont nous travaillons sur le budget d'investissement de la ville le budget dit extraordinaire comme on l'appelle alors le fonds d'impulsion et j'en termine tout doucement mes chers collègues le fonds d'impulsion monsieur Boucher a une réécriture de l'histoire un peu particulière puisqu'il disait en gros que lui avait joué le mauvais rôle en taxant les centres commerciaux de périphérie et que j'avais pu me prévaloir de créer le fonds d'impulsion non monsieur Boucher l'histoire n'est pas celle-là nous avons porté ensemble la taxe sur les centres commerciaux de périphérie lorsque vous étiez encore en majorité avec nous le fonds d'impulsion a été lui créé bien après votre départ de la majorité c'était en 2018 et donc c'est en tout cas une fierté de la majorité il fonctionne bien c'est une autre question qui avait été posée par un de vos collègues est-ce que ce fonds fonctionne toujours ? oui hier il y a eu encore une réunion du jury avec trois nouveaux projets approuvés dans le cadre du fonds d'impulsion quant au fait qu'il n'y a pas de proportionnalité entre le fonds d'impulsion et la taxe sur les parkings de périphérie je vous rappelle qu'il n'y a pas en droit de recettes affectées autorisées par le législateur au niveau du budget communal néanmoins tous les investissements qui seront portés par Marc Darville dans le cadre du cadre de vie sur le fait d'agrémenter l'espace public de toutes les manières possibles et imaginables sur le fait de faire des floralies des événements en ville d'animer le centre-ville notamment tout cela contribue aussi à l'attractivité commerciale à l'attractivité de la ville et donc à une utilisation optimale des investissements et des moyens publics pour soutenir nos commerçants et puis j'en terminerai avec une contradiction du groupe Monsens mieux puisque monsieur Boucher est arrivé après son débat électoral un peu plus tard mais nous avions déjà eu le débat avec ses collègues sur la taxe la suppression de la taxe sur les enseignes pour les petits commerces et sur la suppression de la taxe sur les bars visiblement il n'y a pas nécessairement la même vision au sein de votre groupe nous aurons le débat de manière globale comme demandé par votre collègue sur la question de la prostitution lors d'une prochaine commission et sur les enseignes notre volonté est vraiment de soutenir le commerce indépendant et donc je pense qu'en la matière le collège répond à une demande des commerçants et du terrain malgré une situation budgétaire étriquée voilà mes chers collègues notre positionnement ce positionnement qui est celui d'un nouveau collège qui présente ton budget comme à chaque nouvelle législation y compris avec les majorités précédentes au mois de mars ça a toujours été le cas y compris avec les échevins libéraux qui nous ont précédés je ne pense pas que ce soit de mauvaise gestion de prendre le temps de se poser de faire l'examen ligne par ligne et de définir de nouvelles priorités conformément aux engagements pris en campagne électorale de lancer une nouvelle dynamique comme c'est de droit lorsqu'il y a une nouvelle législature qui commence avec une nouvelle équipe en tout cas nous aurons à coeur de faire en sorte que cette ville soit gérée le mieux possible avec ambition et avec sérieux tout en répondant aux préoccupations de la population c'est dans ce sens que nous avons travaillé je vous remercie et la réplique revient bien entendu aux membres du conseil je vais prendre note de celles et ceux qui souhaitent s'exprimer alors je vais commencer par madame Moucheron pour donner la parole à une dame pour commencer alors monsieur Colette je repars par là avec monsieur Masaki alors monsieur Miller monsieur Bouillon monsieur Soupar monsieur Boucher madame Meunier monsieur Jacquemin et dans la majorité les expressions on verra à ce moment là ok alors madame Moucheron je vous en prie mais avant de si vous voulez bien avant de faire une réplique de conclusion sur le budget et sur les réponses que vous m'avez données j'ai encore deux questions sauf erreur de ma part je n'ai pas entendu de réponse à l'interpellation de monsieur Miller concernant la volonté du collège de lancer un appel pour l'organisation du concert de la Ducasse et donc je vais vous répondre si vous le souhaitez maintenant volontiers je vais vous répondre en même temps d'ailleurs oui pas de soucis parce que c'est interpellant non seulement au niveau du choix pourquoi pas et peut-être que vous avez une raison enfin sûrement vous avez une raison que vous allez nous donner mais aussi au niveau du timing on est à trois mois de la Ducasse est-ce qu'il n'y a pas des frais qui sont déjà engagés des engagements en prix enfin voilà donc ça c'était la première question et la deuxième pour les fabriques d'église j'ai obligé de la poser tout à l'heure c'est pas tant les montants qui m'interpellent c'est la ventilation à l'interne de la répartition des fonds et notamment il y a quelques fabriques dont le budget augmente mais c'est assez sensible par contre il y a une un gros mouvement entre en tout cas l'année 2018 et l'année 2019 pour Saint-Vaudru et donc est-ce que ça survient suite à un accord entre fabriciens ou est-ce que c'est une volonté du collège de réinvestir spécifiquement dans Saint-Vaudru et moins par rapport aux autres voilà si je peux me permettre donc je vais vous répondre directement pour ces deux questions ponctuelles pour ce qui concerne le concert la raison est simple les groupes médiatiques nous ont questionné en disant pourquoi pas nous et pourquoi l'espace public qui est la grand place est l'exclusivité d'un groupe médiatique et donc on a tout le plus simplement du monde dit très bien on va faire un cahier des charges quelque part puisque dans le passé c'est vrai qu'il y a eu Radio Contact on m'a même dit qu'il y avait eu le groupe lié à Belle RTL également avant que ce ne soit la radio Sud Radio qui le fasse il n'y a donc pas d'exclusivité du concept heureusement c'est l'espace public qui ne manquerait plus que ça et donc on s'est dit pourquoi ne pas ouvrir à l'ensemble des groupes médiatiques la radio actuelle qui avait l'habitude de le faire ces dernières années a été liée avec le collège précédent par une convention d'un an donc il n'y avait pas de raison que d'office cette convention soit renouvelée ils avaient demandé trois ans l'année dernière on a dit non un an et donc il devait s'attendre à ce qu'il y ait cette possibilité d'autant plus que les groupes médiatiques nous formulaient la demande de pouvoir accéder aussi à la place de Mons pour pouvoir faire une offre qui soit potentiellement aussi intéressante ce sera peut-être Sud Radio si Sud Radio a la meilleure proposition ce sera Sud Radio si on a des propositions qui sont au moins aussi intéressantes et non plus ça pourrait être d'autres je n'en sais rien le collège examinera en la matière les propositions qui lui seront formulées et si Sud Radio a une longueur d'avance tant mieux pour eux ça n'empêche pas les autres de travailler de proposer s'ils sont moins bons parce que l'appel d'offres a eu lieu avec le lancement de la nouvelle législature ce sera la radio actuelle qui sera retenue pour ce qui concerne les fabriques d'églises le directeur financier me dit que nous avons retenu les pré-budgets qui ont été déposés directement par les fabriques sans les modifier et donc il y aura certainement des modifications en cours et donc j'imagine que certaines ont été plus ambitieuses que d'autres si je puis dire et donc c'est la raison pour laquelle nous travaillons comme ça sans doute avec des écarts voilà pour ces questions ponctuelles je me permettais de répondre là-dessus spécifiquement pour le reste on va entendre l'ensemble des répliques et on fera une réponse collective par après alors par rapport aux autres interventions donc il y avait monsieur Colette oui monsieur le bourgmestre deux points en ce qui concerne la discussion du budget général et de la charge d'emprunt et de la ventilation entre les emprunts non ventilés et les emprunts ventilés j'ai un compris que nous n'avions pas reçu le document bon maintenant madame Lichwine des finances m'a remis son exemplaire papier et j'ai pu l'analyser et effectivement je constate que ce que vous assoufflez dans l'oreille tout à l'heure monsieur le directeur financier qu'il n'y avait pas d'encours en ce qui concerne les budgets comment dirais-je les emprunts non ventilés est exact en tout cas pour les deux premières pages il y en a pour les deux suivantes ce qui veut dire que quand on parle si les deux premières pages je vois il n'y a pas de solde à rembourser mais il y a encore quelques échéances de plusieurs années puisque de 2001 sur 35 ans on finira en 2035 ou en 2036 donc je veux dire que là le document ne reprend pas de solde autrement dit il n'y a pas d'encours qui est comptabilisé mais s'il n'y a pas d'encours comptabilisé il y a une sérieuse un sérieux décaissement annuel à prévoir il reste une partie ce qui veut dire ce qui veut dire par rapport à mon intervention tout à l'heure que l'encours des emprunts en part propre pour 171 millions n'est pas ne comprend pas l'intégralité de ce que la ville doit puisqu'il y a effectivement des charges d'emprunts des intérêts et des amortissements à prévoir pour des montants qui ne sont pas repris dans les encours deuxième chose je voudrais répondre à monsieur pour toi en fait peut-être qu'on ne s'est pas bien compris d'abord je n'ai pas parlé de l'urbanisation des parcs mais j'ai parlé de l'urbanisation de certaines bordures des parcs il ne faut pas non plus nécessairement les encercler complètement par des éléments urbanisés mais j'ai surtout dit que un il fallait une compensation par réduction des surfaces constructibles sur le plan secteur et deux que les les profits de la vente de ces bordures doivent permettre la création d'espaces verts dans les centres urbains parce que précisément les deux parcs que j'ai nommés sont des parcs périphériques par rapport aux centres urbains je voulais faire cette mise au point merci merci beaucoup monsieur le conseiller alors monsieur Masaki merci monsieur le bourgmestre voilà pour revenir à la réponse de monsieur l'échevin monsieur pour toi tout d'abord je me réjouis justement d'apprendre qu'une réunion aura lieu concernant le problème de normes du terrain principal à Saint-Saint-Foyen pour revenir par contre sur la demande de gravier pardon voilà madame Wally j'entends bien que le contact se passe bien maintenant moi ce que je voudrais éviter c'est qu'on se retrouve dans un scénario similaire à celui qu'on a à Avré du côté de la rue Irma Févé pour ceux qui ne savent pas c'est la rue qui mène à la salle Omnisport et au club de foot où justement une demande avait été faite en 2015 pour refaire justement cette route encore aujourd'hui la route est dans un état déplorable donc voilà c'est justement pour ça que j'ai été intervenu et que j'avais insisté sur ça alors j'ai oublié lors de ma première intervention de parler de certains points sur le budget je reviens là-dessus en vitesse juste une remarque par rapport aux prévisions pour 2019 sur les subsides du basket à Monsenot donc je vois qu'on passe justement à différents subsides de 25 000 45 000 et en 2019 il n'y a plus de subsides donc j'aimerais juste savoir par rapport à ça ce qu'il en est et enfin je dirais par rapport au camping du Vauxhall voilà donc au camping du Vauxhall j'ai pu voir qu'il y avait différents frais concernant le camping or ça fait plusieurs années justement qu'il n'y a plus d'activité sur ce camping donc j'en profite aussi par la même occasion pour rebondir sur le bâtiment du parc du Vauxhall cette fois-ci où là évidemment il y a des frais je sais par juste par curiosité parce que je veux aussi de temps en temps dans ce parc qu'il y a des activités durant l'été pour les citoyens maintenant j'aimerais savoir si la ville prévoit un investissement pour ce bâtiment qui je sais par d'autres personnes qui avaient beaucoup d'activités notamment pour les jeunes dans la ville donc j'aimerais savoir si le collège pense à un investissement ou quoi pour relancer ce bâtiment voilà merci monsieur le bon reste merci monsieur Masaki j'attire l'attention des conseillers que vous êtes dans votre réplique donc normalement ne relance pas de nouveaux débats néanmoins donc pour répondre à mon niveau et éviter la problématique de ne pas pouvoir repasser la parole ou revenir sur le sujet pour ce qui concerne le basket c'était des investissements one shot ici il y a 330 000 euros qui sont prévus par ailleurs pour la réfection de la toiture notamment et l'isolation donc qui viennent compenser les 95 000 de mémoire qui constituaient l'addition des différents subsides et pour ce qui concerne le box hall et le camping les discussions sont toujours en cours avec la régie foncière avec un partenaire privé qui s'était engagé dans le processus de discussion avec la ville donc on reviendra avec ce dossier là au conseil communal à un moment ou à un autre ça va alors monsieur Masaki ayant fini son intervention la parole est à monsieur Miller oui merci monsieur le bourgmestre et merci aux différents membres du collège pour tous les tous ces éléments de réponse donc juste quelques points de réplique par rapport aux trois questions que j'avais posées la première sur la vision la vision d'avenir la vision d'ensemble je vous entends bien j'entends bien la volonté du collège de répondre aux préoccupations des citoyens montois vous avez fait une forte déclaration à ce sujet je dirais quoi de plus normal quoi de plus normal si c'était le contraire avouer que ce serait surprenant et donc voilà les différents collèges essayent de répondre depuis des années des années aux préoccupations des citoyens montois j'entends bien votre volonté de le faire mais fondamentalement c'est votre rôle alors par rapport à ce que vous avez dit concernant la préoccupation culturelle je maintiens que vos propos n'étaient pas assez explicites par rapport à cet engagement vis-à-vis de l'extérieur vous dites je me refuse à opposer des villes l'une à l'autre et vous citez Liège vous pourriez citer Charleroi aussi vous pourriez citer Namur aussi mais pour ces villes là il y a une grande grande différence c'est qu'il y a eu un transfert d'administration extrêmement important dans ces villes qui fait que cette forme de répartition urbaine a amené énormément de moyens voilà personne n'ignore vous le savez bien à titre professionnel vous le savez bien à titre politique que la ville de Namur a connu un redéploiement extraordinaire à partir du moment on a décidé d'en faire une capitale politique même chose pour Liège et donc c'est ça la difficulté c'est que si vous n'exprimez pas si vous n'êtes pas si vous ne maintenez pas une volonté de faire venir vraiment de transformer vraiment Mons en statut de capitale culturelle wallonne à part entière je pense que vous laissez tomber des investissements possibles importants pour le devenir de la ville et donc moi je vous demande vous prenez les décisions que vous entendez prendre par rapport à l'activité culturelle interne oserais-je dire mais je serai toujours attentif au discours que vous tiendrez vers l'extérieur sur ce plan là puisque comme vous le savez il va certainement y avoir des modifications dans ce domaine alors un point un point également par rapport au fond des répartitions des communes madame Neshwine a évoqué rapidement le point mais j'aurais quand même souhaité entendre votre réponse plus politique par rapport à la volonté qui est la vôtre et qui est celle du collège d'arriver à ce que ce point un jour vienne sur la table du gouvernement wallonne je l'ai dit monsieur Miller enfin je l'ai dit alors ça m'est j'ai répondu ça m'a échappé alors ça m'a échappé je peux reconnaître quand quelque chose m'échappe mais voilà si vous voulez bien avoir l'amabilité de le répéter ça me ferait plaisir troisièmement par rapport à ce concert du vendredi soir dans le cadre du doudou je comprends l'argument que vous évoquez mais en parlant d'espace public mais je suis désolé de vous dire que le concept a été mis en place a été créé assis assis par les Delvalais quand ils étaient membres du conseil d'administration quand ils étaient actionnaires au moment où c'était Radio Contact voilà et voilà donc moi je ne sais pas je ne connais pas du tout je ne connais pas du tout la volonté qui sera la leur mais moi à leur place je trouverais quand même un peu saumâtre qu'ayant fait tout cela pendant autant d'années tout d'un coup on vient de dire mais non on va faire un appel d'offre et le donner à un concurrent plus offrant monsieur Miller la grande place de monstre n'appartient pas à un groupe privé la grande place de monstre n'appartient à personne vous l'avez dit c'est un espace public vous l'avez dit mais il y a aussi une propriété intellectuelle pour un concept qui a été créé par quelqu'un un concert c'est une propriété intellectuelle sur un espace public tout à fait l'idée de faire ce concert et de mener les opérations comme ils l'ont fait mais attention je répète bien que je ne connais pas les intentions de Sud Radio et tout cela je pose simplement je m'étonne je m'étonne parce que vous considérez que cela va aller de soi que vous avez le droit d'ouvrir un espace public je trouve que c'est léger par rapport à quelqu'un qui a investi autant durant autant d'années sur l'espace public montois voilà ça veut dire qu'à Namur monsieur Miller si je vous suis le groupe RTL a l'exclusivité ad vitam aeternam de l'organisation des concerts des fêtes de Wallonie des fêtes de Wallonie non parce que ce n'est pas RTL qui a créé le concept des fêtes de Wallonie non mais ils ont lancé les concerts mais ils ont non les concerts ont été initiés à partir des fêtes de Wallonie et ça a été pris en décision dans le cadre de la capitale de la région Wallonie mais voilà je veux être très très clair sur ce point moi j'ai le sentiment que votre décision fait du tort à un investisseur montois et que ce n'est pas gagné d'avance très bien tout comme ce n'est pas perdu d'avance alors vous me demandiez de répéter mes propos sur le fonds des communes donc je disais tout à l'heure que nous ne sommes pas satisfaits de la hauteur du fonds des communes de Mons pour le moment c'est un fonds des communes ça renvoie d'ailleurs au débat sur le schéma de développement territorial la ville est un pôle de développement pour la Wallonie c'est certes pas une métropole au sens où les Lièges ou les Charlerois mais c'est un pôle régional majeur au sens où les Namurs notamment de par notre rôle d'agglomération de pôle judiciaire on a qu'une prison de pôle universitaire de pôle enseignement hospitalier etc. tout cela génère des coûts tout cela génère un statut des attentes et donc nécessite un financement qui soit à la hauteur d'une ville qui est plus qu'une sous-préfecture et donc clairement il y a une revendication forte mais soyons de bon compte on sait tous et toutes ici autour de la table que dans chacune des formations politiques c'est un exercice extrêmement compliqué que de rouvrir cette réforme que Paul Furlan avait menée sous un gouvernement précédent qui avait abouti un refinancement de toutes les communes y compris d'ailleurs de Mons parce qu'au sein de chaque parti politique il y a des forces du côté de Liège du côté de Charleroi ou ailleurs qui combattent une modification des équilibres et que donc il n'y aura pas de réforme qui ne se fera sans une augmentation de la dotation globale du fond des communes au niveau wallon j'attends de voir le gouvernement wallon qui va amputer des moyens à des communes qui en disposent actuellement donc voilà je pense que c'est un engagement qu'on doit essayer de porter chacune et chacun dans nos familles politiques respectives et donc j'espère que les Montois et les Borins seront les plus forts possibles dans leurs familles politiques respectives à l'avenir voilà alors monsieur Bouillon souhaitait réagir également oui je lance rien je lance pas de débat donc en réalité je voudrais quand même réagir suite à ce que vous avez dit parce que je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit dans le sens avec les marchés donc en réalité les marchés c'est pas un problème financier c'est pas un budget supplémentaire par la ville de Mons c'est simplement mettre le terrain en collaboration avec la ville de Mons donc ça veut dire qu'il y a des associations qui sont partantes pour être présentes sur les marchés il y a la population qui est partante aussi il y a des maraîchers qui veulent aussi dynamiser les marchés donc il y a aussi une participation venant du terrain la preuve c'est que quand j'étais avec la gardière sur les marchés on soignait des gens sur les marchés il y a des personnages qui étaient soignés et donc voilà donc il faut se mettre autour de la table et que la ville sans payer un euro en plus puisse amplifier les marchés à bon entendeur salut comme dirait l'autre alors deuxièmement monsieur le boumestre il y a les logements donc les logements c'est pas moi je parle pas du logement social je parle pas il y a l'AIS il y a toi et moi mais en réalité il faut sensibiliser les propriétaires donc il y a une structure à glen qui le fait il y a le foyer Saint-Augustin avec qui on collabore qui va le faire aussi donc il y a des logements qui peuvent être je vais dire loués à des personnes en précarité à des personnes âgées sans les demandes de caution mais c'est aussi des petits propriétaires pas un mètre cinquante mais je vais dire des propriétaires avec un logement trois chambres comme vous avez fait il y a pas longtemps donc ça veut dire il y a trois SDF par exemple à glen dont le CPS est venu contrôler et valider la présence des trois SDF et l'AIS est venu aussi donc pour faire le tremplin et donc ça c'est dans un intérêt général donc moi je pense que l'AIS l'a bien souligné il faut sensibiliser les propriétaires que des gens attendent des logements vous allez combattre la pauvreté de cette manière aussi et ça peut mettre même un plan je vais dire wallon alors la troisième chose ça c'est pour monsieur pour toi qui m'a fait une fin d'un mètre donc la salle Calva c'est quand même ouais parce que la salle Calva il y en a dix la salle Calva c'est quand même pour les glinois alors oui donc quand vous me dites qu'ils viennent de Bruxelles alors là c'est un stude d'un mètre parce qu'on aurait pu faire un agrandissement à Avré ils auraient fait moins de kilomètres donc voilà donc ce qu'on peut faire par contre à glen vu l'étendue de la salle inaccessible pour beaucoup de glinois vu le prix on pourrait peut-être faire un cloisonnement de la salle pour faire une salle plus petite et qui pourrait permettre aux glinois de faire un anniversaire pour faire des fêtes à moindre frais ce serait bien penser aux glinois pour ces salles Calva et pas aux bruxellois merci en tout cas pour de m'avoir laissé parler merci monsieur le conseiller donc pour les marchés je retiens votre suggestion on essaie d'avoir plus de mixité pas seulement de l'activité commerciale donc en clair c'est ça j'ai demandé à la directrice générale de faire la suggestion aux responsables du service de développement économique en direct et pour ce qui concerne les logements j'ai omis de répondre à cet aspect là tout à l'heure il y a toute la politique de lutte contre les marchands de sommeil qui est également engagée et qui est extrêmement importante à nos yeux on va d'ailleurs essayer d'innover sur le plan juridique au niveau Montoy en la matière pour ce qui concerne la salle Calva de Glin il y a juste une petite salle dans la salle qui existe et qui permet voilà on a Mélanie Maxime Maxime pour toi il a répondu mais au téléphone ils ne le disent pas il dit c'est 800 euros ça prend toi l'essai au téléphone et bien donc on va corriger l'éti on va demander en tout cas qu'on puisse faire la publicité de cette petite salle au sein de la salle Calva monsieur Soupard vous avez demandé la parole merci monsieur le bourgmestre merci aux échefines et échefins pour leur réponse je suis assez déçu de la réponse qui a été donnée quant à l'appel de plusieurs conseillers de différents groupes pour que les budgets futurs soient plus lisibles et mieux expliqués mais il reste au collège neuf mois pour y réfléchir pour le prochain budget j'espère que notre appel sera entendu concernant les dépenses en électricité je suis bel et bien au courant du cours du prix de l'électricité ces dernières années je remercie l'échefine d'avoir présenté les nombreux projets qui restent à réaliser toutefois j'ai assez de mal de comprendre pourquoi investir dans des panneaux photovoltaïques et de l'isolation à la rue Bousseret alors qu'on nous parle d'une toute nouvelle cité administrative et dès lors les locaux de la rue Bousseret tomberaient en désuétude monsieur l'échefins d'Arville concernant la téléphonie la volonté annoncée d'intégrer la téléphonie IP dans les services d'administration me semble être un geste allant dans le bon sens une question me chiffonne toutefois en effet vous nous parlez de nouvelles dépenses liées à ce projet mais dès lors pourquoi ne pas modifier le budget si le projet semble si proche concernant les fabriques d'église tout d'abord je suis assez surpris que ça ne soit pas l'échefine en charge des fabriques d'église qui ait répondu à mes questions je ne vois pas à quel moment de mon propos j'ai indiqué que mon sans mieux était contre le financement des fabriques d'église je suis conscient des exigences légales en la matière poser des questions n'équivaut pas à s'opposer je soulignais simplement le fait qu'il s'agit d'une grande partie du budget et je souhaitais connaître quelle vision a la ville sur cette thématique je suis heureux d'entendre que ce poste de dépense contribue également à l'effort dans votre réponse vous parlez de financer l'ensemble des cultes dans les faits et comme je l'avais mentionné il s'agit principalement d'un seul culte ce qui ne contribue pas à la paix culturelle de mon point de vue à titre principal je m'intéressais à savoir s'il existait une vision globale de rassemblement des fidèles pour plus d'efficacité dans les subventions attribuées ainsi qu'un plan ou des idées de reconversion de certains sites merci monsieur le bourgmestre merci monsieur le conseiller tout d'abord c'est à un collège que vous vous adressez donc pas à des membres en particulier et donc il n'y a pas d'obligation que ce soit un échevin ou une échevine qui vous répondent sur une thématique particulière on répond au nom du collège vous parlez du budget je vous permettrais de vous préciser aussi ainsi qu'à l'attention de vos nouveaux collègues que comme nous quand nous avons débuté comme conseiller communaux il est tout à fait possible de suivre des formations pour mieux appréhender la lecture des budgets nous suivons le canevas qui est fixé par la région Wallonne en matière de présentation des budgets celui-ci est peut-être difficile d'accès lorsqu'on commence son mandat mais j'ai vu que dans votre propre groupe certains avaient suivi des formations et c'est très bien ainsi donc il faut aussi faire une part d'effort sur le plan personnel sur le plan de la cité administrative quant au panneau photovoltaïque il n'est pas question de quitter le site de Bousseret la cité administrative avec le budget que nous avons réservé ne permettra certainement pas de regrouper toute l'administration communale donc même si on déménage l'état civil et la population à terme le bâtiment de Bousseret continuera à exister à des fins administratives pour la ville et pour les fabriques d'églises je vous ai précisément entendu vous avez évoqué un montant trop élevé par rapport à notre époque et donc voilà et c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure de connaître la position de votre groupe mais je ne vais pas polémiquer voilà alors monsieur Boucher à présent merci monsieur le bourgmestre avant de commencer vos réponses sont parfois un peu un peu surprenantes et en l'occurrence par rapport au concert en particulier pour le concert du doudou puisque vous savez que c'est la même société c'est RMP qui organise ce concert depuis 30 ans il avait au départ lieu le dimanche maintenant il a lieu le vendredi depuis de très nombreuses années et donc que le label commercial soit Radio Contact ou Sud Radio ça ne change rien on est avec le même organisateur ce qui est d'autant plus surprenant dans votre façon d'agir c'est le délai à la rigueur que vous souhaitiez ouvrir que vous puissiez prévenir à l'avance on aurait pu le comprendre mais là le concert a quand même lieu en juin on est en mars je peux penser que des droits intellectuels par exemple ont été déposés auprès de la Sabam en ce qui concerne le concert je ne sais pas mais a priori en termes de procédure normale monsieur Martin on ne bouque pas un artiste surtout quand on voit les affiches des années précédentes 15 jours avant on doit aller on doit normalement le bouquer on doit aller à la Sabam prévoir toute une série d'autorisations sans compter tout le matériel qui va autour j'ose espérer qu'on n'est pas dans le cadre de relations personnelles qu'on essaye de régler on connaît on connaît on connaît non mais vous n'énervez pas monsieur Martin pourquoi quand on évoque cette question vous vous énervez parce que ce sont toujours des attaques sur les personnes c'est assez désagréable mais monsieur Martin c'est une question ne vous énervez pas non non c'est pas une question c'est pas sous-entendu non non c'est une question c'est une question monsieur Martin je ne vous énervez pas je ne vous énervez pas mais bien sûr vous vous ne faites jamais d'attaques sur les personnes il suffit de reprendre votre communiqué de cet après-midi qui est une succession d'attaques me concernant mais rassurez-vous ça m'a plutôt fait rire qu'autre chose on vous demande de vider les idées et pas les personnes monsieur Martin monsieur Martin vous voulez relire le communiqué que vous avez fait envoyer cet après-midi vous n'avez aucune leçon revenons au débat vous n'avez aucune leçon enfin oui vous avez envie qu'on revienne sur le débat parce que ce communiqué vous dérange certainement donc premier élément c'est la même société depuis 30 ans deuxième élément des droits ont certainement dû être déposés troisième élément vous êtes quand même bourgmestre de Mons moi je croyais que les bourgmestres avaient vocation à aider leurs entreprises locales alors quand la loi impose quelque chose ça je ne l'exclus pas mais quand on a un partenaire local d'une famille de Mons qui fait ce concert avec succès moi je n'ai pas entendu qu'on se plaignait nécessairement si à la rigueur il y a des plaintes on peut peut-être en discuter c'est quand même particulier d'aller faire par exemple c'est vous qui l'avez cité d'aller permettre à un groupe comme RTL qui est basé au Luxembourg de leur permettre de faire de la publicité voire éventuellement peut-être de l'argent avec du sponsoring du catering j'en sais rien c'est quand même très particulier quand on est bourgmestre de Mons mais je reconnais là le libéral qui sommeille en vous c'est certainement votre envie profonde de la concurrence et vous êtes convaincu que la concurrence permet d'avoir de meilleurs services et donc en cela je ne peux que vous vous féliciter ce qui est un peu particulier c'est que vous n'appliquez pas ce raisonnement là par exemple lorsque l'on ouvre certains postes comme on a pu l'évoquer récemment ou surtout par exemple sur Monscœur en neige parce que vous disiez à monsieur Miller il n'y a quand même personne qui est propriétaire de la grand place ça vous avez tout à fait raison monsieur Martin mais est-ce que vous voulez que je rappelle le cas de Monscœur en neige et le fait qu'une personne privée est propriétaire du nom Monscœur en neige ce qui fait que cette personne effectivement est devenue centrale dans l'organisation de cette activité qui est pourtant une activité publique dont la promotion est payée par l'argent public et qui a lieu sur la grand place de Monsc et donc je pense que quand on a un principe de concurrence il faut l'appliquer jusqu'au bout il faut l'appliquer dans tous les domaines et dans ce cas là monsieur Martin ça m'empêchera de faire des sous-entendus parce que le deux poids deux mesures selon les dossiers effectivement peut laisser penser que parfois il y a peut-être ce qu'on appelle en politique communément un agenda caché je ne dis pas que c'est le cas mais je dois avouer que la différence de comportement m'amène et certainement parce que je suis un mauvais esprit m'amène à penser parfois ce genre de choses alors pour répondre sur les différents aspects on nous explique qu'il y a 11 millions d'euros pour l'isolation ben oui mais il y en a déjà 5 rien que pour l'hôtel de ville donc ça limite quand même le nombre de projets on nous dit il y a 3 millions d'investissements en propre il ne manquerait plus que ça madame Léchfine c'est la loi quand on a des subsides il y a un pourcentage de financement propre qui est obligatoire vous êtes d'ailleurs dans les pourcentages qui sont les obligations légales vous avez parlé de beaucoup de volonté ça n'apparaît pas tout de suite espérons que ça vienne par après mais il sera important de traduire ces volontés dans des chiffres alors en ce qui concerne les techniques budgétaires ce que vous avez quand même oublié de rappeler monsieur le bourgmès c'est qu'à l'époque les réserves étaient 19 millions d'euros et chaque année elles se reconstituaient c'est un petit détail c'est un petit détail au passage qui est quand même intéressant et les montants que vous évoquez on n'a jamais utilisé 8 millions d'euros de réserves vous additionnez le non consommé avec les réserves vous faites une grande soupe et vous donnez un chiffre mais néanmoins néanmoins il y a sur le fond des politiques quelques points qui sont assez surprenants dans ce qui est annoncé et qui montre quand même une certaine continuité premier élément le plan de mobilité le plan de mobilité je me dis qu'il doit y avoir un syndrome la fosse du nom du prédécesseur de madame de Jarre parce que le concept des 18 mois je crois que j'en ai entendu 3 à 4 fois donc si on additionne les 18 mois à la fin ils ont laissé passer une mandature complète mais je me souviens que le pré-diagnostic était terminé qu'on allait terminer le diagnostic et que donc c'était l'histoire de quelques mois à l'époque où monsieur Lafosse était encore échevin et il a dû démissionner avant le terme de la législature donc ça montre que ça fait un peu plus d'un an maintenant donc normalement on devrait être au bout donc je ne sais pas ce qu'il en est à ce niveau là sur la stratégie et la stratégie culturelle si je peux juste vous dire une chose madame Leschvin je ne peux pas considérer que les commémorations c'est de la culture c'est du devoir mémoriel vous avez cité comme ça a été fait d'ailleurs sous la législature précédente dans le package culture on nous mettait tout le temps les commémorations non je suis désolé les commémorations c'est pas de la culture c'est du devoir mémoriel ça n'a strictement rien à voir lorsque l'on a la commémoration de la fin de la première guerre mondiale ce n'est pas un spectacle ce n'est pas une activité culturelle c'est du devoir c'est du devoir citoyen c'est de l'éducation éventuellement mais ça ne peut certainement pas rentrer dans une stratégie culturelle pour le reste et c'est intéressant parce que ça me permettra déjà d'avoir les prémices de la conclusion énumérer une succession de politiques ne fait pas une stratégie moi j'aurais aimé entendre un objectif chiffré en matière de visiteurs en rythme annuel j'aurais aimé entendre ce n'est pas moi qui ai amené ça vous ne m'avez pas donné un objectif vous m'avez donné des chiffres du passé j'aurais aimé entendre aussi puisque le collège précédent qui soutenait la politique culturelle nous expliquait la culture c'est un levier de développement économique c'est un levier qui permet de faire rayonner la ville je n'ai jamais entendu jamais entendu la moindre création d'emplois direct ou indirect par rapport à un projet culturel ou à la politique culturelle dans sa globalité je n'ai jamais entendu un impact quelconque sur nos rendements économiques notre rendement fiscal je n'ai jamais entendu la moindre conséquence en matière d'augmentation ou de diminution de la population je n'ai donc jamais entendu il n'y a jamais eu de démonstration qu'il y ait un impact réel alors je ne dis pas qu'il doit y en avoir un je dis juste que c'est ce qui nous a été vendu qu'à un moment donné on nous a dit ben oui il y a des impacts sur ces matières-là en matière de politique culturelle alors tout à l'heure on nous a parlé du fameux tableau de bord je voudrais juste rappeler que c'est une obligation du crack oui mais donc c'est une obligation du crack donc on ne va quand même pas dire merci d'exécuter la loi les réserves police vous avez raison monsieur Martin on ne va pas vous demander de remettre de l'argent mais à un moment donné ces réserves-là et ça revient à la remarque que je faisais avant de conclure mon premier propos le problème c'est que vous avez trois ans vous avez trois ans grâce aux réserves et par après comme on n'a pas la trajectoire on ne sait pas dire ce qu'il en sera en la matière alors vous savez et ça me permettra d'arriver sur la conclusion tout à l'heure je vous ai demandé votre vision et vous avez fait la démonstration de notre différence on va dire c'est que vous avez vous allez si vous me permettez je ne parlerai pas de vous à titre personnel mais peut-être alors du collège que vous représentez c'est qu'on est tout le temps à aller selon le vent c'est à dire qu'il y a une époque vous étiez le chantre de celui qui allait développer la ville d'eux développer les grands prêts maintenant vous vous faites l'avocat du centre-ville parce qu'il vous a dit on a mis un peu trop la barre d'un côté il faudrait la ramener de l'autre ici pendant toute la campagne vous avez dit ma priorité c'est la sécurité ce soir quand je vous ai entendu je me suis dit bah monsieur Martin il va bientôt passer chez Écolo sa première priorité c'est le climat c'est vraiment son élément central les enseignes commerciales lorsque j'étais échevin des finances j'ai souhaité la suppression je l'ai répété à de multiples reprises ici vous êtes venu avec un point en extrême urgence à quelques heures du budget pour dire finalement on va quand même faire un truc sur les enseignes commerciales parce que peut-être qu'on le répétait trop souvent et comme vous saviez que c'était mon argument par rapport à la taxe sur le personnel de bar vous vous êtes dit il faut couper cet argument l'imprimerie l'imprimerie je suis très heureux bah non la taxe la taxe sur les enseignes commerciales d'ailleurs je raconterai après une anecdote par rapport aux places de parking l'imprimerie c'est la même chose l'imprimerie nous avions demandé depuis des années que cette imprimerie soit privatisée vous commencez vous semblez y réfléchir et donc en permanence vous changez de cap selon à un moment donné une certaine pression une certaine opportunité politique ou médiatique mais ça n'est pas ça une stratégie j'aurais aimé que vous nous disiez vos objectifs en matière d'habitants et de savoir comment vous alliez les atteindre des objectifs en matière économique vous avez dit par exemple que Creative Valley allait être repris par l'IDA quand on regarde les dossiers du conseil dont un qui nous est soumis aujourd'hui on parle plutôt de l'UMONS plutôt que de l'IDA vous nous dites on va travailler à la transition je ne reviendrai pas sur les aspects relatifs aux vélos mais vous avez dit quelque chose qui est encore plus important c'est que vous avez comparé aux autres pôles urbains et vous avez pris Liège vous avez tout à fait raison monsieur Martin Liège est une très bonne comparaison ils sont capitales économiques mais vous avez cité la SOGEPA quel est l'équivalent pour nous qui sommes capitales de la culture d'organes d'administrations qui ont pu venir s'implanter à MONS permettre un développement de la ville et donc bien sûr que Liège peut faire autre chose que cela mais la différence fondamentale avec MONS et je rejoins les propos de monsieur Miller c'est qu'à un moment donné ils ont exploité au maximum leur capital comme levier de développement de leur ville et par ailleurs ils ont effectivement des moyens pour développer toute une série d'autres politiques ce qui est manquant ici c'est de se dire je le disais tout à l'heure de quelle manière utilisez-vous votre titre de capital pour en faire un levier de développement pour notre région et si nous voulions une preuve de l'absence de stratégie et bien c'est certainement la redirection de vos fiches fédères et de la stratégie Wallonie 2020 parce que vous pouvez rire monsieur Martin mais votre stratégie Wallonie 2020 c'est quand même un peu mal embarqué vous aviez 8 millions d'euros pour un parking maintenant vous savez pas trop à quoi l'utiliser donc vous saupoudrez à toute une série d'infrastructures alors que Wallonie 2020 avait pour but justement d'améliorer de régler des enjeux dits métropolitains même chose pour une série de fiches fédères que vous avez redirigées avec le temps et il semblerait que vous ne sachiez pas toujours quoi faire de ces fiches auprès de l'administration voilà nous aurons certainement une réponse officielle prochainement mais vous dites tout le temps oui oui ça va ça se passe bien je vous rappelle quand même que l'horloge tourne et qu'il faudra affecter ces fonds fédères avant la fin de l'année et enfin pour conclure je trouve que votre propos par rapport au fond des communes est quand même à l'image de tout le reste c'est vrai qu'au niveau du parti socialiste vous êtes quand même super bien placé pour nous expliquer ce qu'on devrait faire nous sur le fond des communes vous n'avez quasi jamais fréquenté le gouvernement Wallon de mémoire je pense que vous avez eu tous les ministres présidents à l'exception de deux sur 38 ans vous avez occupé ce gouvernement pendant 35 et vous venez maintenant nous expliquer à l'ensemble des groupes politiques qu'ils appartiennent à un parti national qu'ils soient des groupes de rassemblement à n'importe qui la bouche en coeur vous venez nous expliquer ce que nous devrions faire avec le fond des communes ça je trouve que c'est quand même assez extraordinaire mais je pense que cette intervention est à l'image de nombreuses interventions ce soir c'est que franchement avec un peu de culot on peut faire quand même passer beaucoup de choses mais le coup du fond des communes vous aurez beaucoup de mal à le faire passer ce qui est dommage c'est qu'encore une fois ce soir on n'en sait pas plus on fait le business comme d'habitude on n'a pas un objectif on n'a pas une traduction chiffrée d'une certaine ambition politique et malheureusement ce sont les Montois qui en sont les victimes je vous remercie merci monsieur Boucher je vous félicite pour votre plaidoirie et j'en laisserai les Montois juges alors madame Meunier vous souhaitiez intervenir je vais faire court monsieur le président je trouve que votre dernière remarque à mon collègue Guillaume Soupard était c'est moi l'expression mais snob je trouve que c'est assez déplacé de dire à Guillaume ou franchement je pense que madame Moucheron ne manque pas d'expérience ni de capacité d'analyse de budget et pourtant vous nous dites faites un effort de votre part ça peut vous rassurer j'ai suivi toutes les formations qui étaient disponibles auprès de l'Union des villes et communes toutes et j'ai déjà fait des kilomètres pour pouvoir les suivre je me suis aussi formée dans un institut privé qui donne ce genre de formation pour pouvoir analyser le budget donc je trouve ça assez snob de venir nous dire que c'est de notre part où on ne fait pas assez d'efforts donc monsieur le bourgmestre je voudrais justement bien est-ce que vous pouvez peut-être plutôt proposer une solution constructive au problème qui est ici soulevé par plusieurs de mes collègues et est-ce qu'à l'avenir on pourrait avoir une rencontre avec monsieur le directeur financier à l'avance soit pour les nouveaux mandataires qui le souhaitent d'avoir une formation plus approfondie sur ce qui est attendu d'eux ou alors par exemple la prochaine modification budgétaire probablement aux alentours du mois de juin et bien d'avoir une rencontre avec des questions qui peuvent être posées de façon plus précise et parfois aussi dans une optique de pédagogie plutôt que nous dire c'est votre problème on a tout d'y fait comme ça et vous n'avez qu'à aller apprendre de votre côté madame Meunier enfin je veux dire c'est quand même le monde à l'envers vous avez demandé au collège de vous expliquer le détail de la technique budgétaire c'est le rôle de chacun des conseillers communaux quand même quand on est élu conseiller communal c'est pour endosser son mandat et toutes les responsabilités qui vont avec à savoir notamment savoir lire et comprendre un budget communal c'est comme ça dans toutes les communes de Wallonie et du pays on a l'impression d'être dans une ville sous-développée ici quand on vous entend on fait des budgets comme partout ailleurs on vous envoie des textes comme partout ailleurs quand vous avez justement des conseillers qui veulent bien faire leur travail il y a des formations qui existent dans vos partis politiques à l'union des villes et communes de Wallonie dans toute une structure parapublique vous n'avez qu'à si en budget en comptabilité communale dans toute une série de domaines on en a suivi dans notre groupe vous en avez suivi vous même c'est accessible à tout le monde vous n'avez quand même pas demandé de vous expliquer par le menu détail le budget qu'on vous envoie c'est le monde à l'envers quand même c'est absolument pas le monde à l'envers vous avez ici des conseillers qui sont consciencieux et qui veulent bien faire leur travail c'est juste le job de conseiller communal vous savez combien ça coûte la formation budgétaire c'est le job de conseiller communal je veux bien qu'on organise des formations en lien avec la ville mais il y a quand même des limites on ne peut pas attaquer le collège parce que vous ne savez pas lire un budget alors franchement monsieur Martin vous savez combien ça coûte à lire des villes communes quand on veut s'inscrire individuellement c'est votre job c'est 600 euros déjà de 1 c'est pas un job monsieur normalement être élu conseiller communal c'est pas un job je sais pas pour vous mais pour moi c'est pas un métier un engagement en tout cas oui voilà précisément c'est un engagement et par engagement on veut bien faire notre travail et parce qu'on veut bien faire notre travail et franchement vous êtes vraiment en train de dire à des collègues qui se sont exprimés dans d'autres qui ont quand même exercé des autres responsabilités dans d'autres sénacs vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de problème au niveau de la lisibilité au niveau de la pédagogie qu'il n'y a aucun souci vos collègues font les mêmes budgets dans toutes les communes de Wallonie et le fonctionnement de la démocratie c'est de dire si vous voulez être élu dans un conseil communal vous êtes obligé de faire partie d'un appareil de parti vous êtes obligé d'aller dans un parti et monsieur Bouillon ici à côté il fait quoi ? vous vous appartenez pas à un parti madame Meunier ? et c'était qui qui faisait des attaques personnelles il y a 5 minutes ? moi j'essaie d'avoir un débat d'idée je vous dis simplement que vous avez été élu conseillère communale et comme tous vos prédécesseurs et comme tous vos collègues il faut pouvoir faire l'effort à un moment donné on a tout dit fait comme ça et peu importe on soulève un problème de pédagogie on a tout dit fait l'effort de faire son travail de conseiller communal et vous croyez qu'on l'a pas fait et excusez moi mais je reviens à ça mais la pertinence du propos de madame Ocheron tout à l'heure vous pensez franchement qu'on l'a pas fait vous croyez qu'on a pas travaillé sur ça c'est ça qu'on est en train de vous dire vous croyez que c'est ça qu'on est en train de vous dire c'est pas ça que j'ai dit d'abord c'est pas ça que j'ai dit et deuxièmement je pense qu'on est sur le budget communal depuis un peu plus de 4h30 maintenant oui c'est vous qui venez de dire à monsieur Soupar c'est votre problème allez vous former sur le sujet non j'ai dit que c'était une possibilité et donc j'aimerais bien qu'on répète les propos de manière fidèle je n'ai pas résumé le débat à cette simple question est-ce qu'il est possible que les conseillers qui en fassent la demande rencontrent le service financier ça me paraît démocratique et pas disproportionné si des élus veulent rencontrer des représentants du département financier ils en font la demande au collège le collège traite la demande et on répond à votre demande et par ailleurs je vous rappelle une fois de plus qu'il y a des commissions préalables oui pour ça il ne faut pas nous donner le budget 48 heures avant on envoie le budget dans les délais légaux comme dans toutes les villes de Wallonie d'accord vous voulez que je cite des communes CDH où on envoie les budgets on ne donne même pas les ordres du jour du conseil communal on disait quoi sur les attaques personnelles monsieur Matrin moi je ne vous attaque pas personnellement je n'attaque pas le PS excusez-moi madame la conseillère pardon je n'ai pas cité votre nom non mais le fait que je sois CDH ce n'est pas personnel de méthode de travail on est assez transparent ici vous avez tous les documents qui sont sur le site internet vous avez reçu les budgets en temps et en heure vous avez des commissions vous pouvez faire votre travail pleinement et démocratiquement faites-le et je pense que vos collègues peuvent confirmer que j'assiste à toutes les commissions et que je n'arrive pas non préparée je serais assez déplacée de dire ça je n'ai pas dit et c'est juste vous avez raison merci monsieur Jacquemin vous avez souhaité prendre la parole oui merci monsieur Bourgmestre et j'étais à la commission et d'ailleurs je n'ai pas eu énormément de réponses mais j'ai eu une bonne écoute de la part de Légevin qui m'a apporté quelques réponses ce jour j'ai manqué à mon devoir premier tout à l'heure j'ai manqué à mon devoir premier tout à l'heure c'est que je n'ai pas félicité les trois présentations qui étaient les premières fois Maxime pour toi la rappeler elles étaient très didactiques et effectivement peut-être monsieur Bourgmestre pour faire le lien avec ce que disait ma collègue Opaline Meunier que si nous pouvions avoir les présentations quelques jours à l'avance c'est une façon plus didactique d'appréhender le budget que les comptes bruts tels que présentés donc je disais les présentations faites par les égevins respectifs ont été très bien très didactiques et ce serait peut-être une façon en nous les envoyant à l'avance d'avoir une présentation un peu plus simplifiée que les budgets bruts alors pour revenir 30 secondes sur le budget j'ai eu pas mal de réponses malheureusement il y en a quelques-unes qui m'ont soit échappé soit que je n'ai pas eu visiblement sur les immeubles loués j'ai cru comprendre qu'on parlait d'une refacturation à la régie foncière monsieur l'égevin donc c'est la page 9 le poste 14-001-126-01 qui passe donc en 2014 de 285 000 euros à 457 000 euros en 2019 visiblement c'est une refacturation d'après ce que j'ai pu comprendre donc là dessus si vous me confirmez c'est bon je n'ai pas eu de réponse monsieur le bourgmestre ni madame la présidente du CPS quant à la cotisation nouvellement au CPS et au niveau de la ville au service social collectif communal en quoi cela consiste-t-il à quoi cet argent va servir je n'ai pas eu de réponse non plus sur le team building qui va être créé parce que c'est pour tous les agents certains services en particulier éventuellement le collège je n'ai pas eu de réponse non plus sur et là c'est un peu plus important par rapport à la zone de secours pompier est-ce qu'on pourra avoir à un moment l'état d'avancement et pas forcément ce soir mais des discussions et des investissements en tant que première ville de la zone en termes de population et en termes de moyens c'est quand même 6,6 millions d'euros et c'est quelque chose d'important pour tous les citoyens je n'ai entendu personne non plus sur la baisse de la dotation au niveau de Montard de la Seine parce que vous l'avez cité ici au niveau de la Biennale mais le fait qu'on leur enlève 100 000 euros de dotation à mon avis va jouer dans les années futures et alors j'avais oui je n'ai pas eu de réponse non plus sur l'augmentation des dividendes pour la première fois depuis 3 ans au niveau d'Orés est-ce que le collège va arrêter une position au niveau d'Orés où on ne va rien dire et on va prendre l'argent et j'avais oublié un petit point concernant l'extraordinaire on voit qu'il y a une charte graphique pour 60 000 euros qui va être commandée ou peut-être imprimée en sachant que le logo actuel a déjà fait le blanche projet d'un changement en 2016 par rapport au précédent je ne pense que l'ancien papier près 2016 n'a pas encore été totalement utilisé on a réimprimé certains supports et donc est-ce que c'est pour développer le logo actuel ou nouveau partenaire nouveau logo et alors par rapport à la régie foncière j'aurais aussi aimé entendre l'égevin sur le fait parce que j'ai entendu monsieur Colette en parler mais que les salaires plus le fonctionnement étaient globalement égales aux ventes et donc c'est-à-dire qu'actuellement on est en train de vendre du patrimoine pour payer le fonctionnement interne de la régie et donc j'aurais aimé entendre les pistes de l'égevin pour sortir de cette situation je vous remercie merci beaucoup monsieur le conseiller alors par rapport au service social il s'agit d'un service social dont l'objectif est de pouvoir venir en support aux travailleurs de la ville et du CPS par excusez-moi par l'objet d'un encadrement notamment social avec des assistants sociaux davantage qui peuvent être offerts comme dans tout service social auquel une entreprise ou un service public peut être affilié donc ça c'est un premier point en ce qui concerne le team building l'objectif c'est de pouvoir développer des politiques de management au sein d'administrations communales et de faire en sorte que les services puissent se rencontrer autrement que par les seules obligations professionnelles pour comme le font beaucoup d'entreprises privées faire en sorte que les gens apprennent à se connaître et à optimaliser leurs ressources au travail autrement que par leur travail au quotidien si je puis dire donc sous quelle forme on en discutera mais l'objectif c'était de pouvoir inscrire un crédit dans ce sens il y a une forte demande au sein des services pour faire en sorte qu'il y ait un management plus dynamique au sein de l'administration pour ce qui concerne la subvention à marthe c'est l'application stricte du plan de gestion qui était décidée avec l'EMR dans la majorité une majorité précédente qui prévoyait une diminution de la subvention on l'avait étalée dans le temps alors que normalement elle devait être effective déjà en 2015 et en 2016 et donc ici c'est l'application de cette gradation si je puis dire au niveau d'ORES il n'y a pas de position du collège à ce stade et pour ce qui concerne la charte graphique et la politique de communication nous souhaitons revoir notre politique de communication la renforcer à la fois avec de nouveaux supports pour pouvoir mieux communiquer vis-à-vis des Montois c'est un des points faibles qui a été soulevé durant la campagne électorale par beaucoup de gens qui nous ont fait le reproche de ne pas suffisamment expliquer le travail réalisé par la ville par les services les actions qui sont menées et qui sont souvent méconnues et donc on va investir en la matière et revoir la charte graphique également la précédente a été faite avec les moyens du bord en interne elle n'est pas du tout adaptée nous dit notre service communication à toute une série de domaines d'action et donc on souhaite pouvoir retravailler sans pour autant qu'il n'y ait de gaspillage effectivement et alors il y avait une question pour les chevins de la régie merci monsieur le bourgmestre oui c'est un élément dont j'ai déjà pu discuter tout à l'heure lors de ma réponse à monsieur le conseiller Colette vous pointez le fait précisément qu'il n'y ait plus aujourd'hui de dotation au niveau de la régie ce que vous évoquez est effectivement un problème qui nécessite une position en tout cas une position volontariste de la part de la régie telle qu'elle est proposée aujourd'hui c'est d'abord de développer notre politique d'acquisition de nos biens pour ensuite les valoriser au travers d'une part de l'audit dont on a discuté mais aussi de la valorisation notamment au travers de l'eau se posera ensuite la question à terme évidemment sur base de cette politique et des retombées qu'elle aura sur la dotation en elle-même là ce sera un positionnement politique qui sera amené à être pris par le collège dans les années futures puisque comme vous le savez lors de notre précédente mandature on évoquait déjà un retour d'une dotation cela n'a pas fait l'objet d'une discussion en collège et donc bien évidemment à terme en fonction des résultats de la politique que l'on vise à mener notamment en termes de valorisation le collège sera amené à se positionner sur cette question voilà merci beaucoup oui rapidement très très rapidement pour bien comprendre le service social vous dites que ça va fonctionner comme pour une entreprise privée et donc par exemple ça peut être une aide pour les vacances des enfants pour les fonctionnaires de la ville ou des choses comme ça ça peut être les lunettes ça peut être les congés ça peut être toute une série de choses la prise en charge de personnes qui sont en difficulté financière et l'accompagnement social ou je m'excuse pour ma voix la mise à disposition d'une assistante sociale pour des circonstances particulières ou ce genre de choses ça va ? oui et alors juste deuxième chose je ne vous ai pas entendu sur les pompiers oui donc si vous m'adressez une demande précise avec des points précis moi je veux bien demander au commandant de venir en commission pour répondre à vos questions mais il faut que les questions soient fixées précisément au préalable et par écrit et envoyées au collège je précise par ailleurs puisque un conseiller communal qui a suivi la formation me dit que les formations budgétaires de l'union des villes et communes sont gratuites alors je vous propose mes chers collègues de passer au vote sur le budget oui madame Moucheron pardon oui excusez moi comme ma dernière intervention c'était des questions bon je pense qu'on sera de toute façon pas d'accord on va pas tendre d'accord sur la lecture de ce budget simplement je voulais revenir uniquement sur votre réplique par rapport au logement on parle essentiellement de logement quand on parle de communes de logement public or il y a toute une partie de la population qui ont beaucoup de mal à avoir accès à un toit et qui n'ont pas accès non plus parce que le revenu est juste au dessus de l'accès public je pense que c'est une réflexion qu'il va falloir aussi avoir dans l'avenir parce qu'aujourd'hui d'abord il y a de plus en plus de familles monoparentales essentiellement des femmes d'ailleurs mais aussi même des couples ou des jeunes ménages dont les deux personnes travaillent et ont du mal à accéder c'est parce qu'on se focalise souvent sur le logement public et effectivement c'est une problématique et il faut y réfléchir mais le logement pour les loyers et une dernière petite chose puisque vous réembrayez avec la formation j'ai lu dans la presse que vous allez confier en tout cas une partie où de l'élaboration du budget 2020 à 10 citoyens tirés au hasard j'ose espérer que l'ensemble des élus qui l'ont été de façon démocratique auront les informations les mêmes informations au même moment je vous remercie alors pour ce qui concerne les logements donc sachez simplement qu'on y travaille notamment avec les logements tremplin qui ont pour objectif via le privé d'avoir des logements de plus petite taille qui soient accessibles à la propriété et pour ce qui concerne la participation citoyenne on l'envisage effectivement mais non pas pour se substituer aux élus mais simplement pour faire participer des citoyens tirés au sort à nos travaux voilà dernière intervention rapide monsieur Boucher parce que oui monsieur le bourgmette non mais juste pour revenir ce qui s'est dit voilà je suis sur le site de l'union des villes mais c'est pas ça qui est important il y a des fois ici moi j'ai des formations à 185 d'autres à 270 mais c'est pas ça qui compte je pense qu'on peut quand même être d'accord sur un principe c'est de se dire que les agents de la ville de Monts sont payés avec de l'argent public et donc doivent être à disposition à la fois des élus de la majorité mais de l'opposition nous représentons en tout cas nous sommes censés le faire de représenter l'ensemble de la population montoise et donc je crois qu'on peut quand même partir du principe qu'il n'y a pas de raison que des services administratifs qui ne doivent pas travailler en faveur d'une majorité mais qui doivent travailler en faveur de leur ville et les agents de la ville de Monts le font tous avec bien sûr des instructions qui viennent d'une majorité mais ils font leur travail tous et j'ai pu l'expérimenter de façon honnête et loyale et donc de ce fait là je pense que si les demandes sont adressées au collège effectivement ça relève de la législation wallonne je crois qu'on peut quand même être d'accord sur le fait qu'a priori sauf cas exceptionnel il n'y a pas de raison de refuser la possibilité aux élus de l'opposition de pouvoir s'adresser à des chefs de service pour clarifier une série de points et donc permettre à ces élus de mener leur mission avec plus d'efficacité je vous remercie donc les conseillers communaux doivent s'adresser au collège qui ensuite de la même manière d'ailleurs je me permets de le dire au niveau du conseil de l'action sociale et puis ensuite on agit en conséquence quand même dans un groupe où il y a eu trois échefins des finances avoir ce type de débat pendant une demi-heure c'est quand même un peu particulier monsieur Bernard si vous me permettez la question n'est pas de relancer la polémique c'est pour le budget mais pour plein d'autres choses moi ça m'a toujours heurté de me dire pourquoi quand j'étais échefins je pouvais passer un coup de fil à n'importe quel agent payé par l'argent public et qu'aujourd'hui parce qu'on est dans l'opposition on ne peut plus s'adresser à personne je trouve que ça pose juste un problème démocratique qui n'est pas propre à notre ville c'est la même chose au niveau Wallon c'est la même chose au niveau fédéral on est tout à fait d'accord mais voilà je pense que c'est pas parce que c'est la même chose ailleurs que c'est bien je vous fais part d'une conviction personnelle je souhaiterais qu'elle soit partagée si elle ne l'est pas je rentrerai chez moi avec tous mes regrets mais vous savez j'ai l'habitude malheureusement on n'a jamais empêché de qui que ce soit de répondre à des questions pour autant que ce soit fait dans les formes et adressé au collège monsieur Bernard oui simplement concernant ce qui vient d'être dit au niveau de l'union des villes et communes pour être précis en janvier les formations concernaient le budget elles étaient effectivement gratuites les premières formations sont gratuites et dans le cadre du salon des mandataires il y avait aussi une formation pour les nouveaux élus et toute une série d'autres formations qui elles aussi étaient gratuites il y a effectivement certaines formations payantes mais les premières formations sont gratuites merci pour cette précision monsieur le conseiller excusez moi je suis désolée non 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 on va pas faire un débat toute la soirée sur le sujet non allez on ne débat pas entre conseillers communaux on va passer au vote le point 18 le budget du CPAS budget 2019 le CDH non PTB abstention abstention MEM abstention abstention écolo oui et PS le point est donc approuvé j'en passe maintenant monsieur le bourgmette on voudrait juste justifier l'abstention bien sûr simplement pour indiquer que à notre sens il y a une série de politiques qui sont menées qui ne visent pas les publics précarisés on se disperse dans toute une série de choses deuxième aspect la dotation qui ne cesse d'augmenter sans qu'il y ait nécessairement une maîtrise mais pour le reste nous ne souhaitons pas bloquer les aides sociales qui sont nécessaires et donc voter contre pourrait donner cette impression d'où notre abstention nous avons une position très claire nous sommes contre les choix politiques qui sont menés mais nous sommes favorables à ce que tout ce qui est mission de base mission légale soit bien évidemment rempli raison pour laquelle nous ne sommes pas opposés merci je serais quand même curieux un jour de savoir quels services on doit supprimer alors pas de soucis monsieur Martin quand vous voulez franchement donc on pourra avoir le débat un jour parce que entre les précarisés la petite enfance et les personnes âgées non monsieur Martin on pourrait parler de récitroc on pourrait parler d'une autre gestion d'acasa on pourrait parler de la privatisation de certains services qui ne servent pas aux usagers mais qui servent à l'administration elle-même on pourrait parler de la fusion d'une série de services d'avoir un seul service financier un seul service du personnel un seul service ouvrier etc donc oui il existe toute une série de zones qui nous permettraient de dégager les moyens vers le public précarisé plutôt que de se tourner vers la structure en tant que telle en tout cas les synergies nous y travaillons on a déjà commencé avec la communication et on va poursuivre sous cette législature et sous les précédentes ça a été fait aussi avec l'informatique notamment et le service technique alors pour le budget de la régie foncière CDH la régie foncière abstention PTB non MEM non écolo oui PS budget approuvé et enfin on en arrive au budget de la ville c'est le point 27 CDH non PTB non non MEM non écolo oui et PS le point est donc approuvé alors mes chers collègues j'en arrive aux motions avec tout d'abord une motion de madame la conseillère Aliénor Lefebvre concernant la charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale je vous en prie madame la conseillère vous pouvez présenter votre motion merci monsieur le bourgmestre voilà donc ce que je propose à la ville de Mons aujourd'hui c'est de signer la charte européenne qui date de 2006 qui concerne l'égalité hommes-femmes dans la vie locale pour faire court et puisque tout le monde a été un peu assomé par ce budget je reprends un peu en fait mettre en avant plus la représentation des hommes et des femmes au niveau des responsabilités au niveau dans la vie locale de faire attention au niveau du budget à la dimension du genre au niveau des investissements et des subsides des associations je vois que les femmes intéressent beaucoup de gens alors lutter contre la paupérisation et les violences conjugales et lutter contre les stéréotypes sexistes et c'est pour ça que avec cette charte on demande en fait à la ville d'établir un plan d'action qui va viser des priorités des actions et les ressources nécessaires pour faire attention à l'égalité hommes-femmes dans la vie locale et donc je propose à la ville d'être signatière de cette charte de donner de donner la charge à la commission consultative de l'égalité et voilà et j'espère que vous accepterez merci de m'avoir écouté merci beaucoup madame la conseillère je propose à la présidente du cps en charge des affaires sociales et de l'égalité des chances au sein du collège de donner la position du collège merci monsieur le bourgmestre donc madame la conseillère merci pour cette motion inutile de vous dire que l'égalité homme-femme est une des priorités du nouveau collège il s'est d'ailleurs affairé dès sa prise de fonction et même en amont à l'élaboration d'actes forts sur le sujet le collège comme vous le savez se compose de 5 femmes de 4 hommes et la compétence égalité femme-homme a été confiée en début de mandature à un membre du collège à savoir moi en l'occurrence du coup un de mes premiers actes en tant que présidente de cps a été de créer une commission consultative égalité homme-femme cette commission elle aura pour objectif d'émettre des avis concernant les questions liées au genre comme la discrimination la violence entre partenaires la prostitution le sexisme dans l'espace public etc bref une série de sujets qui sont repris dans la charte que vous nous demandez de signer aujourd'hui donc il me semble plus que logique que le collège porte un avis favorable à cette notion voilà je vous remercie merci madame la présidente je propose que l'on passe au vote si il y a des interventions monsieur Boucher souhaite intervenir juste une intervention puisqu'il y a un texte semblable en tout cas avec des mesures concrètes avait été déposé avant les précédentes élections bon il n'avait pas été soutenu c'est pas très grave parce que le sujet est important donc si maintenant parce que ça émane de la majorité il peut être suivi il sera en tout cas soutenu par notre groupe est-ce qu'on peut considérer que c'est l'unanimité sur le texte proposé si je peux juste aussi rajouter oui je m'excuse je ne sais pas qui s'exprime ah oui pardon voilà madame Meunier si je peux juste rajouter je voudrais féliciter la conseillère Aliénor et madame Marie Meunier je trouve que ça fait vraiment plaisir de voir une certaine sororité au sein de ce conseil sur ces matières là et que vous pouvez toujours compter sur notre soutien quand il sera question d'égalité femmes-hommes et sur le soutien du collège merci beaucoup donc c'est l'unanimité sur cette motion alors il y a une deuxième motion qui est portée par monsieur le conseiller Bouillon et qui concerne la précarité sévère et le sans-abritisme je vous en prie monsieur le conseiller merci monsieur le bourgmestre donc voilà donc en réalité c'est une motion qui est basée surtout sur qui vient du terrain 30 ans de terrain il y a quand même des choses à dire ici donc pour améliorer un petit peu comment pour améliorer les conditions de vie donc des personnes en précarité sévère et le sans-abritisme donc pour éviter évidemment d'arriver à l'indigence puisque je rappelle bravo pour le dossier sur l'enterrement d'indigence puisque maintenant ça va quand même être amélioré ces personnes en précarité ce sont des citoyens qui sont en difficulté qui sont quand même en précarité et qui sont surtout en souffrance mais il y a aussi des problèmes qui sont d'ordre médico-psychologique psychiatrique et avec des addictions à l'alcool à la toxicomanie et donc c'est tout un ensemble de problèmes qui font que ce sont des personnes difficiles à gérer ce sont difficiles à gérer donc ils sont visibles par la ville et par les instances donc ils sont peut-être pris en main en temps mais il y a aussi des personnes invisibles les personnes invisibles ce sont des personnes qui sont quand même les vrais oubliés de la société ils sont abandonnés j'ai entendu il n'y a pas longtemps un responsable du CPS qui dit que les personnes âgées sont dans la solitude c'est faux dans une certaine partie il y a des personnes âgées qui sont complètement abandonnées et donc il faut aller les repérer ces personnes-là et donc les personnes en précarité sévère et sans abri ont aussi des comportements quelquefois ingérables dans le sens donc de la violence quelquefois dans le sens de l'agressivité il peut y avoir des suicides il peut y avoir aussi des maladies d'accident le problème du logement on en a parlé tantôt donc ça c'est difficile il y a encore des maisons qu'armontes à Mons c'est quand même un phénomène difficile et alors le un problème que je voulais quand même signaler qui vient quand même de la police donc les policiers font quand même des constats de décès dans la précarité et je n'ai pas l'impression que ça remonte jusqu'à M. le commissaire donc j'ai l'impression qu'on ferme les yeux de ce côté-là parce que quand je vois le nombre de constats de décès que j'ai fait il n'y a rien qui a bougé rien qui a changé on a encore des personnes qui sont décédées depuis plusieurs semaines depuis plusieurs mois et donc c'est quand même pas normal de constater des choses horribles à domicile et de ne pas les signaler pour améliorer les conditions et donc voilà un petit peu pourquoi est-ce que j'ai introduit cette motion pour essayer un petit peu que la ville de Mons se rende compte qu'il faut être au courant qu'il y a des gens qui doivent être aidés de manière importante donc c'est déjà aller repérer ces personnes-là deuxièmement tout patient tout citoyen a droit à avoir un dossier médical donc je propose un dossier qui serait administratif avec tous les renseignements donc liés à ce dossier je ne sais pas qui s'il m'écoute maintenant oui parce que sinon j'arrête merci je suis une Catherine tu parles à Catherine ah ça va ok allez-y monsieur on vous écoute oui merci c'est gentil voilà donc en réalité un dossier administratif pourquoi ? parce qu'il y a des policiers qui agissent il y a des éducateurs il y a l'escale il y a des médecins il y a tout un ensemble de personnes et ces personnes on ne sait pas leur traitement on ne sait pas s'ils ont des frères des soeurs s'ils ont de la famille ils n'ont aucun document il n'y a aucun document qui existe en temps réel or la ville de Monts a quand même des mails il y a quand même des mails qui circulent on peut peut-être jouer sur la collaboration via des mails pour pouvoir prendre donc des personnes en temps réel et alors il y a quelque chose qui est important c'est qu'il n'y a encore pas assez d'acteurs de terrain qui sont mis en route j'ai déjà fait pas mal de colocations donc dans Mons-Bourinage pas que Mons c'est même Mons-Bourinage donc il faut l'aide de la justice aussi il y a des magistrats qui doivent être mis en route pour justement des personnes des abris psychiatriques je veux dire qui ont des psychoses importantes parce qu'ils mettent quand même le citoyen en danger et eux-mêmes aussi et donc il est quand même inadmissible il prend encore aujourd'hui et il n'y a pas qu'à Mons donc c'est dans beaucoup de villes il y a encore des personnes sans-abri qui sont dans les bois qui sont quand même pas loin donc pas loin même pas loin du centre ici dans des tentes et qu'il n'y ait pas plusieurs acteurs de terrain qui viennent à leur rencontre il ne faut pas que des policiers via des menottes il faut aussi des éducateurs il faut aussi des médecins il faut aussi des infirmières et ça il faut collaborer tous ensemble les associations caritatives humanitaires et bien elles ont l'habitude aussi je pense aux foyers Saint-Paul enfin toutes les associations et moi je pense qu'il faut un tour de table avec toutes les personnes de terrain qui le veulent parce que tout le monde va peut-être se désister ça c'est leur problème mais il y en a qui veulent avancer et donc celui qui vient il vient mais au moins qu'est-ce qui est gagnant c'est quand même ces personnes qui essayent d'avoir de l'aide et dans le dossier administratif ce qui est important c'est qu'il y a des personnes sans-abri qui ne veulent pas d'aide qui ne veulent pas qu'ils s'en sortent alors là il faut quand même les acter parce qu'après on dit il est venu il n'est pas venu et alors c'est quand même anormal qu'on tend la main à quelqu'un en difficulté et qu'il vous repousse même via l'agressivité parce que je vous répète une nuit j'ai dû défaire quelqu'un avec un couteau qui venait de le planter et donc je pense qu'il est grand temps de tout se mettre autour de la table pour essayer quand même d'avoir vraiment un travail d'équipe comme vous avez dit tantôt tous ensemble pour pouvoir prendre ces personnes en temps réel et y compris les personnes qui sont sous un toit dans la précarité la plus extrême et surtout dans le silence et dans la honte ces personnes âgées ont déjà vécu une guerre et il y en a beaucoup qui en vivent une deuxième faute d'argent et faute de nourriture et de soins de santé donc voilà un petit peu pourquoi j'ai introduit cette motion il est grand temps de taper sur la table et de tous ensemble aider ces personnes en difficulté je vous remercie merci monsieur le conseiller madame la présidente merci monsieur le bourgmestre monsieur le conseiller j'ai pris connaissance de votre motion avec le plus grand intérêt et celle-ci va me permettre de vous rappeler la définition d'un cps donc le centre public d'action sociale a pour mission de garantir à tous les conditions de vie conformes à la dignité humaine comme vous l'avez rappelé tout à l'heure à cette fin il propose un large éventail d'aides sociales auxquelles les citoyens en grande précarité de la commune peuvent faire appel sous certaines conditions alors chaque commune belge possède son propre centre public d'action sociale et ce centre propose des aides sociales aux personnes qui ne disposent plus de moyens suffisants pour pouvoir vivre dans la dignité humaine alors la dignité humaine d'une personne comprend qu'elle doit au moins pouvoir se nourrir s'habiller se loger et avoir accès à des soins de santé si ce n'est pas le cas si la personne ne remplit pas toutes ces conditions là le cps peut leur octroyer une aide alors l'aide du cps elle peut prendre plusieurs formes c'est une aide financière donc notamment via le revenu d'intégration les avances des primes des interventions sur des factures d'énergie cette aide là elle peut s'effectuer en nature donc les repas les vêtements les transports en commun une aide médicale donc une intervention sur les frais médicaux et pharmaceutiques une aide médicale urgente etc une aide socioprofessionnelle de l'aide familiale et éventuellement une assistance juridique alors ce petit rappel étant fait moi j'ai besoin de savoir exactement ce qu'est votre motion votre motion en fait c'est qu'on prenne conscience de tout ça parce que si c'est le cas on en a déjà conscience vous comprenez comment je peux vous expliquer ça je ne peux pas accepter une motion qui me demande de prendre conscience de la situation si j'en prends déjà conscience allez-y monsieur le conseiller je vous en prie j'ai l'impression qu'on s'adresse à moi donc je vais un petit peu expliquer donc le CIPAS je connais mais non 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 pas non je connais le CIPAS donc en réalité ce que j'essaye de vous faire comprendre c'est que le CIPAS ne gère pas la pauvreté de tout le monde de tous les 100 000 habitants donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès au CIPAS alors qu'ils devraient l'être et de un et deux il y a des acteurs de terrain attendez il y a des acteurs de je vais m'en parler s'il vous plaît il y a des acteurs de terrain qui ont besoin d'intervenir dans le fonctionnement du CIPAS je viens de parler de la police je viens de parler de la justice je vous parle aussi des associations caritatives donc quand je vais au foyer Saint-Augustin il n'y a personne du CIPAS qui est là présent or ces personnes font quand même 2000 repas par mois donc en réalité ce que j'essaye c'est que tout le monde se mette à table pour justement apporter un service maximum donc le CIPAS je sais ce que c'est que le CIPAS ça fait un an que je suis dessus donc je le sais mais en réalité il faut quand même que ces personnes qui échappent au CIPAS puissent être prises en main il faut un travail d'équipe vous comprenez et quand je vais quand par exemple je vais à l'abri de nuit et qu'il y a quelqu'un qui est quand même en état d'ébriété sous le devant qui est-ce qui ramène la personne c'est la police et ce n'est pas son devoir la police parce que pendant que la police s'occupe d'une personne à reconduire chez elle elle n'est pas ailleurs donc en réalité en faisant un travail d'équipe on permet aussi à la police un petit peu de se débarrasser de leur rôle de chauffeur pour aller porter la personne en état d'ébriété chez elle alors qu'elle n'est pas en violence j'ai constaté qu'elle n'est pas en violence mais on appelle la police l'abri de nuit ne sait faire que ça appeler la police tandis que si toute l'équipe était réunie on pourrait alors à ce moment-là conduire la personne avec l'équipe sans la police vous comprenez l'hôpital c'est la même chose il y a toujours des allers-retours hôpital, domicile, hôpital, domicile et le CIPAS n'est pas au courant mais il y a des charges et puis après ils reviennent et puis il y a des charges et là si on fait intervenir la justice à ce moment-là la personne peut être prise en main parce qu'il y a des patients atteints de problèmes psychiatriques ils ne vont faire que ça aller-retour, aller-retour parce qu'il n'y a pas eu intervention de la justice il y a eu un problème d'ailleurs avec un SDF à Liège qui était vraiment au stade de la gangrène et en réalité ce qu'il faut faire c'est que tous les acteurs de terrain médecins, infirmiers, éducateurs doivent être reliés par des mails pour pouvoir justement agir en équipe il y a des sans-abri sur des aires de magasins le CIPAS n'y va pas donc pourquoi ? parce que vous n'êtes pas au courant ce n'est pas une critique mais à ce moment-là si on met le doigt dessus on pourrait vous prévenir vous comprenez ? Je comprends et alors dès l'heure est-ce qu'on ne pourrait pas s'entendre je vais vous faire une proposition est-ce qu'on ne pourrait pas s'entendre sur l'organisation d'une réunion avec les différents acteurs de terrain vous y compris ? Est-ce qu'on peut s'entendre sur ça ? Exactement c'est ce que j'allais vous proposer parce que manifestement ce sont des questions de sémantique et donc sur le fond je pense que vous êtes d'accord donc le plus simple serait que vous puissiez vous voir pour vous mettre d'accord sur le fond du sujet qui est quand même l'essentiel ça va ? Merci dites vous n'avez pas la fois passé il y a un mois vous n'avez pas clôturé votre motion parce que je l'ai appris dans le journal mais je ne l'ai pas appris dans votre bouche vous avez dit on viendra vous avez dit ? c'est enregistré je l'ai dit j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui viendrait effectivement oui j'attends ah bon bah écoutez je me retourne vers le parce que cette motion n'a pas été refusée je pense donc faites bien de nous le dire ah j'aime pas de perdre la motion je vous le dis on va envoyer quelqu'un ah bah ça va c'est gentil merci c'est gentil monsieur Saccas monsieur Saccas Sébastien il ira voir monsieur Bouillon je propose de prendre rendez-vous directement après le conseil communal monsieur le conseiller alors motion suivante monsieur Boucher Mons commune zéro plastique merci monsieur le bourgmestre alors comme vous le savez le plastique et on parle beaucoup justement c'est l'occasion de l'évoquer on parle beaucoup ces derniers temps des émissions de CO2 mais il faut quand même se rendre compte que notre place dans ce défi est quand même assez relative ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire mais c'est intéressant de rappeler que la Belgique ne représente que 0,4% des émissions de CO2 à l'échelle de l'Europe et au niveau mondial on représente un dixième de pourcent des émissions de CO2 donc si demain tous les Belges arrêtaient de vivre vous aurez compris que ça ne changera pas grand chose ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire mais ça veut dire que ce n'est certainement pas le seul défi sur lequel il faut tout focaliser et en particulier il y en a deux un relatif à l'agroalimentaire nous sommes déjà intervenus sur l'alimentation dans les cantines scolaires d'ailleurs l'agroalimentaire ça vous fait penser peut-être à Clarbout monsieur le bourgmestre demain il y aura une réunion importante à l'IDEA sur cette question et l'autre aspect celui duquel dont je voudrais vous parler ce soir qui est les déchets et en particulier le plastique si les chuchotements vous êtes plus bas que le micro ça serait bien alors par rapport au plastique vous le savez en tant qu'acteur public la ville de Mons doit montrer l'exemple et trop souvent nous avons recours à du plastique à usage unique dans des organes publics dans des organes que nous côtoyons fréquemment et qui ne sont pas nécessairement publics à travers ça on a des bouteilles des verres des sacs des chaises du matériel de bureau et tout ce qui relève en particulier du plastique à usage unique et donc le but de cette motion c'est de vous proposer chers collègues le fait d'arriver en tout cas si les femmes n'intéressaient pas beaucoup je peux vous dire que le plastique intéresse encore moins manifestement il y aura un classement en la matière et donc le but de cette motion c'est de proposer la disparition du plastique en tout cas lorsque c'est possible au niveau de l'administration en travaillant en trois temps le premier temps c'est de supprimer le plastique à usage unique c'est à dire les gobelets dont je vous parlais tout à l'heure toute une série de sacs le deuxième temps c'est de travailler au quotidien pour que l'ensemble des services communaux puissent voir son usage de plastique diminuer voire réduit à néant je pense par exemple aux écoles communales et enfin le troisième aspect c'est de supprimer de bannir à l'arrivée l'ensemble des plastiques lorsque c'est possible via l'intégration dans les marchés publics de ces clauses qui permettraient de remplacer le plastique par toute matière qui est plus respectueuse de l'environnement enfin monsieur le bourgmèche chers collègues le but de cette motion c'est aussi d'inspirer d'autres communes que ce soit de notre arrondissement mais aussi de Wallonie je vous remercie merci beaucoup madame Dejar au nom du collège merci mais donc la diminution du plastique et l'objectif zéro déchet fait partie intégrante de la déclaration de politique communale et donc pour ce faire depuis nos entrées en fonction on a avancé l'administration a déjà avancé d'heure elle ne nous a pas attendu et donc en concertation avec le chef de groupe écolo il vous est proposé une série d'amendements pour voter cette motion visant à rappeler cette inscription dans la dégradation de politique communale considérant que c'est en matière de réduction des déchets et pas seulement des réductions des déchets plastiques qu'on souhaite travailler mettant en avant les mesures qui ont déjà été prises au sein de l'administration qu'évidemment il ne s'agit pas de voter cette motion et de supprimer de jeter tous les stocks de matériel en plastique qui ont déjà été achetés on ne va pas jeter les touillettes en plastique qu'il reste qu'il faut qu'il existe des matériaux plus durables qu'on a déjà avancé pour que le service marché public suive une série de formations pour les clauses environnementales et sociales qu'il faut il est aussi prévu avec le service de prévention d'avoir une attention particulière pour le personnel du service d'entretien qui sont la première ligne dans le traitement des déchets et donc de proposer cinq articles qui permettent de tenter la suppression de plastique à usage unique dans l'ensemble des services communaux dès que cela s'avère possible après écoulement des stocks et à condition que les alternatives dans des matériaux plus durables existent de ne plus faire l'acquisition de fournitures en plastique à usage unique si des produits alternatifs existent de demander à ce que les critères d'attribution des cahiers des charges de matière générale soient valorisés les offres proposant les solutions les plus respectueuses de l'environnement de permettre aux services marché public et aux autres services concernés de suivre une formation quant à l'introduction de clauses environnementales et sociales dans les marchés publics et enfin de demander l'organisation par le service prévention des réunions de sensibilisation adressées aux personnels du service d'entretien et on peut je vois qu'on l'a pas remis on peut rajouter celle qui vise à ce qu'on envoie notre motion aux communes avoisinantes on a reçu celle de Manage et de Jurbis donc on peut leur envoyer la nôtre il n'y a pas de soucis à mutualiser les bonnes idées ok alors sur ce on peut passer vous souhaitez réagir non non les amendements sont ça poursuit le même objectif donc il n'y a pas de difficulté donc si j'ai bien compris puisque j'ai le texte sous les yeux les cinq articles sont remplacés donc il faut ajouter madame Léchvin un article 6 qui est l'actuel en tout cas dans le texte d'origine qui était l'article 3 alors ou non l'article 4 pardon du texte d'origine qui devient l'article 6 dans le nouveau texte voilà sur cette base est-ce que tous les groupes sont d'accord oui donc c'est l'unanimité je vous remercie motion suivante monsieur Boucher concernant la taxe relative aux égouts merci monsieur Le Bourgmaître alors je ne vais pas refaire le débat budgétaire néanmoins comme vous le savez et c'est peut-être de là dont je tenais tout à l'heure mon propos quand je vous ai dit la taxe sur les enseignes on la réclame depuis longtemps et finalement vous venez avec une modification à quelques heures du conseil communal c'est vrai que nous l'avions quand même déposé dans une motion le 13 février dernier cette motion n'ayant pas pu être développée au dernier conseil communal mais sans être trop long nous venons avec une autre question qui d'ailleurs aurait pu être développée dans le cadre du budget c'est la double taxe qui existe au niveau de la ville de Mons c'est à la fois une taxe sur les immeubles raccordés et raccordables et de l'autre une taxe sur les eaux usées et donc ce qui est proposé ici puisque nous sommes la seule ville de Wallonie à connaître cette double taxe puisque quand on traite les eaux usées et bien ça revient à une taxe sur les égouts la volonté est de supprimer en tout cas la taxe qui a le plus faible rendement entre les deux puisque il y a une injustice fiscale mais dans le même temps compte tenu du climat budgétaire nous devons aussi tenir compte de l'intérêt de la ville de Mons et je rajouterai une information au surplus qui n'a pu ne pouvait pas être indiqué dans le texte initial mais que nous avons découvert à la lecture du budget c'est que vous avez distingué le rendement de la taxe sur les immeubles raccordés et la taxe sur les immeubles raccordables puisque l'impôt sur les immeubles raccordés rapporte 2 540 000 euros et la taxe sur les immeubles raccordables est de 75 000 euros ce qui est surprenant c'est que vous avez retiré le montant de la taxe sur les immeubles raccordables sans que le montant sur les immeubles raccordés ne diminue en concurrence et donc on peut se dire que vous avez soit indexé cette taxe soit qu'il y a plus de logements mais nous avions une taxe de 2 556 000 euros elle est désormais de 2 540 000 et donc il y a effectivement un différentiel mais le différentiel est bien plus faible que les 75 000 euros qui ont été sortis avec la taxe sur les immeubles raccordables donc là il y a certainement une indexation qui a été faite au passage mais ça ne retire rien à la pertinence de la demande de ne pas avoir une double taxe par rapport aux eaux usées je vous remercie merci beaucoup madame l'échevine de finances pour donner le sentiment du collège donc comme vous l'indiquez au sujet de la taxe égout il existe bien deux taxes pour les immeubles raccordés et raccordables en fait cette taxe elle était instaurée à partir de 2005 par l'échevant et maire de l'époque et comme il le soulignait à juste titre à ce moment là la taxe pour les immeubles raccordables était en fait une taxe environnementale et donc elle avait pour but d'inciter les gens à se raccorder au plus vite au réseau d'égouttage et éviter ainsi que les pollueurs continuent à déverser leurs eaux usées dans des puits perdus notamment ce qui justifiait qu'elle était plus élevée que celle pour les immeubles raccordés et donc si d'autres villes de Wallonie n'appliquent qu'une seule taxe le collège les encouragerait à l'appliquer au vu des enjeux environnementaux et ici au niveau du collège vouloir supprimer cette taxe instaurée en son temps ce sera un peu pour vous donner bonne conscience finalement vis-à-vis des citoyens montois et donc c'est pour cette raison que nous invitons la majorité à ne pas voter votre motion surtout si je puis me permettre quand on fait des propositions visant à supprimer des recettes pour la ville c'est toujours bien d'avoir des propositions pour les compensations parce qu'on va faire un shadow budget avec toutes les propositions que vous faites qui diminuent les recettes de la ville ou augmentent les coûts ça vous permettra de faire vivre votre shadow cabinet je vais vous répondre monsieur Bourmet je l'ai la compensation puisque c'est vous qui me l'avez donnée magnifique en faisant passer la taxe sur les places de parking de 100 à 150 euros vous avez vous augmentez un rendement par rapport à la taxe initiale qui est de 600 000 euros puisque au départ quand c'était 50 000 ce n'était que 400 000 de rendement et à côté de ça vous supprimez une taxe fondamentale pour les montois celle sur le personnel de bar dont une restriction de 20 000 euros donc ça va vous n'étiez pas là quand on a eu le débat il me reste encore il me reste encore de la marge et en plus vous venez en dernière minute sur la taxe par rapport aux enseignes commerciales où là aussi ce n'est pas très clair puisque vous supprimez le forfait donc effectivement pour ceux qui ont des enseignes qui sont des petites enseignes en dessous de 3 mètres carrés là c'est tout à fait évident par contre pour ceux qui en ont 4 mètres carrés c'est plus compliqué puisqu'il y avait un forfait il disparaît donc il faudra voir le rendement de cette taxe donc la compensation est liée puisque vous augmentez la fiscalité puisqu'on a des recettes fiscales pour 10 millions d'euros de plus l'immense majorité c'est une augmentation de rendement mais vous avez malgré tout 1 million 1 million 200 000 euros de taxes nouvelles vous aviez promis d'ailleurs que la pression fiscale n'augmenterait pas donc oui vous avez de quoi compenser la suppression de cette taxe premier élément deuxième élément je dois avouer que je ne comprends pas bien les réponses de madame Léchvin je vais vous mettre à l'aise madame Léchvin en 2005 j'étais encore à l'université donc je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit je ne dois pas me racheter une conscience premier aspect deuxième aspect si moi je vous répondais à chaque fois que vous changez de position à chaque fois que vous amenez une politique nouvelle que vous auriez pu le faire avant en sachant que vous êtes à la tête de cette ville depuis 65 ans en tout cas votre formation politique mais franchement vous ne pourriez plus rien faire parce qu'on peut considérer qu'en 65 ans vous auriez dû tout faire convenablement donc à chaque fois qu'on propose un truc nous rappeler mais vous savez il y avait un échevin libéral qui traînait dans ce collège composé de oui socialiste qui aurait pu le faire en son temps mais franchement ne jouez pas à ce jeu là parce que c'est quand même vous ridiculiser par rapport au temps que vous occupez les responsabilités dans cette ville et qu'à chaque élection vous expliquez aux gens que ça va aller mieux demain et enfin dernier élément je ne comprends pas du tout votre justification madame Léchvin si on paye déjà une taxe sur le raccordement à l'égout ou les bâtiments qui sont raccordables je ne vois pas pourquoi il faut en plus payer une taxe sur le traitement des eaux ou alors vous intégrez les deux dans le même aspect et d'ailleurs c'est tellement une bonne idée parce que je vais vous retourner je vais vous retourner l'argument c'est tellement une bonne idée qu'il n'y a aucune ville de Wallonie qui nous a suivis donc je pense que ça serait quand même intéressant de remettre un peu plus de justice fiscale en la matière je vous remercie merci j'espère que monsieur Miller faisait autre chose que traîner au collège et pour le reste au même titre que moi vous savez monsieur quand on a oui socialiste en face on sait la place que l'on a visiblement le partenaire écolo est beaucoup plus à l'aise pour travailler je ne sais pas à quoi c'est dû on en reparlera monsieur le bourgmestre on en reparlera mais oui mais oui et donc ceci est assez particulier donc si je comprends bien vous êtes favorable à l'augmentation de la taxe sur les parkings de périphérie pour compenser ce que vous demandez ne déformez pas les propos mais quelle drôle de manie monsieur le bourgmestre de tout le temps déformer les propos vous avez non je vous dis juste que vous avez créé mais non monsieur le bourgmestre j'en ai certainement beaucoup moins que vous ça c'est un fait et je vous les ai démontrés ce soir je vous dirais juste une chose lorsque l'on s'engage ne riez pas trop vite madame Capompolé vous allez voir c'est ce qu'on appelle l'effet boomerang lorsque l'on s'engage à ne pas augmenter la fiscalité mais qu'à son premier budget quand on est en place de 8 4 mois quand on est en place vous parlez à la place des gens mais monsieur Martin lorsque l'on dit vous l'avez dit dans la presse mais ne vous énervez pas ne vous énervez pas il faudrait prendre le costume de bourgmestre à un moment donné vous verrez ça fait du bien vous en avez bien aimé mais les montaux ont tranché oui ils ont tranché en vous faisant perdre 17% monsieur Martin on en reparlera mais en tous les cas lorsque lorsqu'on a une augmentation fiscale d'un million deux cent mille euros je pense effectivement que l'on peut faire un geste de 75 000 euros à l'égard des montois c'est le seul propos que je vous dis moi je n'ai pas voté votre budget monsieur Martin donc moi je n'étais pas d'accord avec cette augmentation de la fiscalité vous vous l'avez fait vous avez augmenté les cabinets par exemple de 400 000 euros le coût des cabinets de 400 000 euros et donc je me dis mais monsieur Martin c'est le budget que vous vous venez de voter que moi je n'ai pas voté donc je vous dis vu les positions que vous avez prises vous êtes maintenant en mesure de faire un geste de 75 000 euros pour baisser la pression fiscale à l'égard des montois c'est tout c'est très simple assumez votre budget jusqu'au bout et toutes les conséquences qui en découlent allez à chaque conseil communal je vous propose de venir avec une suppression de tacles jusqu'à ce qu'on n'ait plus aucune recette et qu'on ne puisse plus rien faire du tout ceci dit c'est beau la caricature c'est à votre auteur on est jusqu'au bout de la logique de la démarche ce sera magnifique c'est à votre auteur monsieur Martin oui oui sans aucun doute je m'adapte à mon public allez pour ce qui concerne mais justement ce n'est pas ce qui vous est demandé monsieur Martin ce qui vous est demandé c'est d'avoir un peu de hauteur vous voyez allez pour ce qui concerne le vote sur votre proposition de motion ceci étant sur le fond on est tous d'accord au collège on aimerait bien la supprimer on y réfléchira on a réussi à faire ce que vous n'avez jamais su faire c'est à dire supprimer la taxe sur les enseignes pour les commerces vous avez toujours refusé monsieur Martin j'espère qu'on réussira à faire la même chose vous avez un rapport monsieur Martin monsieur Martin je vous le dis très calmement vous avez un rapport à la vérité qui est très problématique oui oui on le sait monsieur Boucher on a l'habitude mais il n'y a que vous qui détenez la vérité monsieur Boucher oui oui mais en tout cas vous vous avez un grand problème à la dire la vérité ça c'est clair j'en ai au moins un ici au moins monsieur André pour le CDH ce sera oui ce sera oui pour le PTB oui on est en faveur aussi parce que par essence c'est une taxe injuste quel que soit le revenu tout le monde doit payer la même chose donc on est en faveur de la motion vous avez raison MEM forcément oui et pour les deux autres groupes non non en sachant que si on a la possibilité on le fera parce que sur le fond c'est clair que si on peut limiter ce type de taxes on le fera mais il faut avancer progressivement en trouvant des compensations si on est des gestionnaires responsables mais monsieur Martin je vous les ai donné les compensations mais non vous nous avez dit qu'on avait bien fait d'augmenter l'attaque non je ne vous ai pas dit que vous aviez bien fait mais il y a quand même un truc qui est un peu dingue chez vous c'est de vous reprocher aux autres ce que vous faites la motion suivante l'asphaltage l'asphaltage du parking à Couem je vous en prie merci monsieur le bourgmestre effectivement c'est comme les attaques à dominem que vous faites et après vous reprochez aux autres d'en faire mais bon soit il y a donc un parking qui est situé derrière l'école communale du centre à Couem qui est situé à la rue Ferrer qui est juste à côté de la place et de la piscine et en fait ce parking est composé de trous et de gravier cette situation est assez dangereuse pour les parents qui reprennent leurs enfants ça dégrade les voitures c'est comme je le disais dangereux particulièrement en temps de pluie et donc ce qui est proposé c'est de pouvoir procéder au réasphaltage et alors j'ai déjà anticipé vos envies vous voyez monsieur le bourgmestre j'essaie vraiment de m'adapter à vous c'est que je me dis mais comment on va financer ça et bien comment on va financer ça et bien je vous l'ai indiqué tout à l'heure le budget extraordinaire n'étant utilisé qu'à hauteur de 50% ça peut faire l'objet d'un investissement sur le plan extraordinaire nous avons donc toute l'attitude budgétaire pour pouvoir le faire en sachant que dans un premier temps simplement remettre des graviers pourrait être intéressant mais ce que nous préconisons c'est réasphalter le site pour ne pas devoir comme on l'a fait avec le stade de football pendant très longtemps devoir systématiquement remettre des graviers je vous remercie merci monsieur les chemins des travaux Marc Darville pour un sentiment du collège bien monsieur Boucher nous avons fait ce que vous venez de dire l'intéressant puisque nous avons remis des graviers il n'est pas possible actuellement d'entrevoir l'asphaltage parce que nous avons un gros projet d'extension de la salle Omnisport de Couem et lorsque ce projet arrivera sur la table nous pourrons à ce moment là voir une refonte complète du site avec les parkings parce que c'est assez glauque pour le moment donc à ce moment là on reverra d'une manière définitive l'environnement merci donc oui monsieur Boucher simplement pour remercier les chemins d'Arville aussi par rapport tout à l'heure à notre débat sur le budget extraordinaire pluriannuel ça prouve qu'il y a des gens constructifs dans le collège et ça rend les débats plus agréables je vous remercie monsieur les chemins du collège en effet alors sur le vote malheureusement c'est pas tout le monde monsieur le bourgmaître alors on va y arriver sur le texte proposé le CDH nous on va s'abstenir parce qu'on aimerait bien plutôt avoir une cartographie des problèmes sur l'entité Montois avant de commencer voilà qui est une bonne suggestion le PTB abstention pour les mêmes raisons abstention MEM oui écolo non et PS non ok mais nous retenons en tout cas au niveau du collège les mêmes raisons que monsieur André c'est important d'avoir une vision d'ensemble avec des priorités à fixer avant de pouvoir s'avancer même si chaque projet en lui-même est important dernière motion celle de madame la conseillère et chef de groupe Joël Capompolé qui porte sur la suppression de plusieurs distributeurs de billets de banque dans le Grand Monde je vous en prie madame la chef de groupe le bourgmaître donc chers collègues vous avez sans doute vu que malgré 2 milliards d'euros de bénéfices et bien BNP Paris-Bafortis ferme ses agences et continue à les fermer des agences qui se trouvent également sur notre territoire et finalement qui dit fermeture d'agence dit aussi quasiment à chaque fois disparition de distributeurs de billets de banque or nous avons également dans notre population montoise des personnes qui ne sont pas nécessairement outillées pour être tout le temps sur les outils technologiques et électroniques pour payer de cette façon je pense qu'aussi ça a un impact finalement négatif sur les petits commerçants parce que les gens n'ayant pas de billets en poche ça permet quand même à des clients ça oblige de faire des trajets très très longs pour obtenir des billets de banque et donc d'avoir de l'argent liquide et donc ce que je propose c'est qu'on puisse entrer en discussion tout de même avec quelqu'un comme avec la direction de BNP Paris-Bafortis pour voir comment maintenir un réseau de distributeurs de billets sur l'entité démontoise malgré ce choix qui est vraiment dommageable à la fois pour l'emploi mais aussi pour toutes les personnes qui n'auront plus accès aux distributeurs de billets et il faut aussi dire que ce service doit rester gratuit parce qu'en fait ce qui se passe maintenant c'est qu'on se retrouve avec des distributeurs de billets certes mais qui taxent fortement les personnes qui vont chercher les billets aux distributeurs donc on doit pouvoir essayer de retourner la tendance merci beaucoup alors sur cette proposition de texte le collège propose de suivre la proposition qui est formulée parce que c'est un vrai souci pour nos concitoyens au niveau du vote pour les groupes le CD oui une intervention de monsieur Boucher merci monsieur le bourgmaître nous on a un problème par rapport aux considérants parce que autant sur le fond de toute façon personne ne peut être contre c'est comme si vous déposiez une motion pour dire qu'il vaut mieux le soleil que la pluie mais il y a un vrai problème par rapport aux considérants vous essayez de faire passer des propos qui sont extrêmement contestables vous évoquez des bénéfices n'oubliez jamais quand même que BNP Paribas l'opération a rapporté un milliard d'euros aux caisses de l'état belge à l'heure actuelle puisque nous sommes aussi actionnaires et ce milliard est investi dans des politiques publiques c'est aussi intéressant heureusement madame Capompoli parce qu'à un moment donné c'est un petit peu fatigant d'entendre tout le temps ça qu'il y ait des groupes qui gagnent de l'argent parce que des groupes qui gagnent de l'argent ils payent des impôts ils payent des cotisations sociales ils engagent du personnel ils font tourner l'économie ils permettent l'investissement donc si vous voulez on pourra avoir un jour une économie où il n'y a que des gens qui perdent de l'argent mais ce jour là je ne pense pas que nous collectivement nous nous porterons mieux il y a certaines économies qui ont testé ce genre de choses et donc nous on est tout à fait prêt à soutenir le texte en tout cas la finalité du texte mais pas les considérants qui sont des considérants purement partisans qui n'ont pas leur place ici un conseil communal doit se préoccuper de l'intérêt de la ville avoir des services de proximité nous souhaitons d'ailleurs qu'il y ait plus de services de proximité nous avions proposé durant la campagne électorale qu'il y ait des services à la population des maisons citoyennes où il y a distributeurs il y a point de poste il y a même des agents de la ville pour des services de proximité de première nécessité mais donc voilà nous nous proposons pour trouver un compromis et qu'on puisse avancer on puisse voter les dispositions en tant que telles que nous partageons mais que nous ne rentrions pas dans ce genre de considérant qui n'amène rien ni au débat ni aux citoyens en tout cas dans le cadre d'un conseil communal bien en tous les cas je ne pense pas que nous ayons compris la même chose que ce que madame Capompolé a dit pardon je trouve aussi que quand une banque gagne 2 milliards on n'est pas dans la justification du fait de pouvoir gagner un peu sa vie correctement mais on est dans l'excès total par rapport à la suppression de services de proximité à la population et donc je ne partage pas du tout ce que vous avez dit et vos considérants sur le fonctionnement normal d'une économie fut-elle de marché et donc et malgré le libéral qui sommeille en moi monsieur Boucher alors vous n'oubliez jamais non plus votre intérêt électoral monsieur Martin vous savez moi je ne suis pas contrairement qui sont totalement contraires pour dire des choses totalement contraires à la réalité parce que pour un groupe ben non ça c'est clair vous vous cumulez pour le moment mais quand on est un groupe financier européen 2 milliards d'euros de dégagés qui seront essentiellement également investis mais on pourrait avoir le débat on pourrait avoir le débat mais c'est intéressant vous êtes maintenant pour la limitation des bénéfices lorsqu'ils sont trop importants à vos yeux mais le jour où vous ferez ça il n'y aura plus beaucoup de groupes qui payeront de l'impôt il ne faut pas l'oublier non plus 2 milliards de bénéfices et on supprime des services de proximité oui mais d'ailleurs votre position pour ORES aussi est intéressante d'avoir des impôts qui sont déguisés via des dividendes que vous percevez là c'est plus direct que BNP Paribas et pourtant vous avez une action dessus et vous n'allez pas refuser les dividendes qui vont vous être offerts allez ne détournez pas la conversation on en est à la banque ici c'est un fait alors sur le projet de texte de madame Capompolé le CDH pour nous ce sera oui oui le PTB oui MEM abstention abstention écolo oui et le PS oui la motion est donc approuvée avec ses considérants alors on en arrive maintenant aux interpellations la première interpellation est celle de monsieur le conseiller Yves André et elle porte sur l'avant projet d'éolienne située entre Armigny et Saint-Symphorien je vous en prie monsieur le conseiller chers collègues nous avons appris que la société EDF Luminus a tenu le 14 février une réunion d'information à vue d'implanter les quatre éoliennes une cabine de tête et des chemins d'accès d'air de montage et la pose de caves électriques au lieu dit des montagnes entre la chaussée de Beaumont et la chaussée de Roi-Bourdouin cette information a été communiquée à la population par un affichage comme le prévoit la législation beaucoup de personnes n'ont pas pu assister et donc nous aurions voulu savoir quelle était la position du collège par rapport à ce projet d'implantation à cet endroit précisément Merci monsieur le conseiller c'est Maxime pour toi qui répond au nom du collège communal Merci monsieur le bourgmestre merci monsieur le conseiller pour votre interpellation effectivement comme vous venez de le souligner une réunion d'information préalable a effectivement eu lieu le 14 février dernier à destination des habitants celle-ci a fait l'objet d'une publication comme vous l'avez également indiqué et à l'heure actuelle celle-ci n'est pas suivie d'une demande officielle via un dépôt de permis accompagné d'une étude d'incidence raison pour laquelle à ce stade de l'information dont nous disposons il est trop tôt pour pouvoir se positionner puisque nous avons le besoin non seulement nous en tant que commune mais évidemment également les autres interlocuteurs qu'ils soient fonctionnaires délégués ou fonctionnaires techniques d'informations précises comme vous le savez une réunion d'information n'aboutit pas systématiquement sur une demande de permis et donc à l'heure actuelle il est trop tôt pour pouvoir se positionner comme vous le savez sans doute également la majorité actuelle entend dans son accord de majorité développer une politique notamment d'énergie renouvelable au travers d'un schéma éolien mais d'un schéma éolien qui ne se fait pas à n'importe quel prix et certainement pas au détriment des différents riverains raison pour laquelle nous étions présents d'ailleurs à cette réunion d'information préalable et pour laquelle nous serons particulièrement attentifs mais comme je vous l'ai dit à l'heure actuelle il s'agit simplement d'une initiative lancée par EDF qui n'a pas encore abouti à une demande de permis Merci monsieur le conseiller Oui vu la difficulté qu'on peut avoir l'information dans ce genre de cas de figure est-ce qu'il serait envisageable que l'on puisse tous les conseillers communaux recevoir les différentes réunions qui se passent un peu partout parce que là par exemple sur Saint-Symphorien très peu de personnes ont été informées de la réunion je ne sais pas où l'affiche a été positionnée mais d'après les services de l'urbanisme il n'y a qu'une seule affiche qui a été positionnée sur Saint-Symphorien et une seule affiche sur Armini et donc dans une logique de démocratie participative ça pourrait être intéressant que nous recevions tous les différentes réunions qui vont se tenir pour qu'on puisse aller s'informer et qu'il n'y ait pas nécessairement un effet d'aubaine Écoutez c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une législation en la matière si on doit commencer à transformer les réunions citoyennes en conseil communal bis ça devient un peu un peu compliqué surtout que voilà c'est pas la ville qui est à l'initiative de la réunion en fait mais c'est la ville qui fait l'affichage et donc en fait je pense qu'à partir du moment où on veut avoir une information la plus claire et la plus transparente la question n'est pas de faire un conseil communal au moment de la réunion mais c'est de pouvoir bénéficier de cette information normalement tout est relié sur le site de la ville mais on va vérifier on va vérifier ce qu'il en est parce que ça ne devrait pas être compliqué pour qu'on puisse envoyer un mail aux 45 conseillers communaux ok on va vérifier ce qu'il en est et voir si on peut répondre à votre demande favorablement voilà et pour le cas de l'implantation sur Saint-Saphoria petite remarque j'entends bien qu'on est nulle part mais moi ce qui m'étonne quand même c'est qu'on puisse envisager d'implanter ça là alors qu'on est près de deux lieux qui ont été un qui a été classé au patrimoine l'autre qu'on voulait classer au patrimoine mais qui ne le savent pas d'après ce que j'ai compris et dans les prescriptions urbanistiques que l'on a déjà mis sur les personnes qui habitent là dans l'environ ils ont déjà des prescriptions parce que le cimetière aurait pu être classé et contact pris avec les responsables ils ne sont pas non plus au courant de cette implantation là ils allaient se renseigner par la suite après la réunion du 14 donc voilà ça me paraît je ne suis pas contre l'éolien en soi et donc ici je ne viens pas par rapport à des riverains qui seraient nécessairement manifestés contre le projet parce que c'est dans leur jardin c'est plutôt par rapport à la localisation et par rapport à l'importance que ça peut représenter au niveau touristique nous serons attentifs à cet élément monsieur le conseiller effectivement mais comme vous l'avez indiqué on est vraiment au tout début de la procédure et donc le collège n'a pas encore statué mais c'est clair que ce que vous dites ne manque pas de pertinence alors nous terminons avec l'interpellation de madame Meunier je vous en prie merci monsieur le président alors la semaine dernière les habitants de la place Roger de Lose et du quartier Rachaud ont eu des agréables ou agréables surprises je ne sais pas de voir une barrière être installée à l'entrée du square Jacobs alors après m'être rendu sur place c'est d'avoir discuté avec un membre de votre équipe et d'avoir lu vos déclarations dans l'avenir il me semblerait donc que le projet ait été initié par la majorité donc précédente que l'intention de la ville soit de fermer l'accès au parc a priori le soir ou dans certains cas alors les grilles ont été achetées et installées mais d'après votre propos rien n'est fait et tout est encore ouvert à la consultation concernant les habitants du quartier mais justement après avoir discuté avec eux il y a plusieurs interrogations qui sont remontées donc voilà je m'en fais relais juste dans l'objectif d'avoir des réponses alors premièrement dans le projet tel qu'il est prévu est-ce qu'il est bien clair qu'en même temps que la potentielle fermeture de cette grille il y aurait la fermeture de la double porte du Porsche qui est au niveau du 114 rue d'Avray parce que d'après les articles donc 2016 que j'ai pu retrouver ça faisait pas forcément partie du projet initial c'était précisé nulle part donc est-ce que vous avez bien pris cet aspect en compte parce que si on ne ferme que la grille qui a été installée ça va devenir un cul-de-sac ça va devenir vraiment très glauque alors évidemment ça diminuera le nombre de chalants mais ça ne réglera absolument pas le souci des personnes qui 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 squattent le parc ou qui créent des nuisances la nuit et qui sont à l'origine de cette question donc voilà est-ce qu'il est bien prévu qu'en cas de fermeture les deux côtés seront fermés pour éviter cet effet cul-de-sac deuxièmement j'ai vu des horaires qui avaient été mentionnés de 20h ou 22h 6h ou 8h alors ça ne convient pas du tout aux travailleurs en tout cas le 20h ou 8h parce que beaucoup de travailleurs enfin en tout cas il y en a plusieurs qui m'ont contacté qui m'ont expliqué qu'en fait ils se garent dans les parkings Rachaud et les parkings Lescars et ils repassent par le parc Jacobs pour rejoindre leur domicile ou leur lieu de travail et donc ils peuvent rentrer tard et évidemment ils commencent à 8h donc ils passent par le parc pour rejoindre leur voiture avant 8h alors cette décision n'a pas été prise sous votre mandat donc est-ce que vous êtes ouvert à l'idée de revenir en arrière si jamais il y avait une demande en ce sens des citoyens et puis plus globalement est-ce que vous pouvez vous engager au nom du collège à mener une consultation des habitants donc des rues Spirale Escar Rachaud Place Roger de Lose et du bas de la rue d'Avray parce qu'il y a aussi des gens qui m'ont contacté donc du bas de la rue d'Avray et même de la rue des Groseillers avant de pouvoir prendre toute décision définitive voilà monsieur Luchvin ou monsieur le bourgmestre le passage voilà permet vraiment de connecter les quartiers il est vraiment très fréquenté et surtout le matin et le soir ça permet vraiment un raccourci et j'espère que je suis tout à fait d'accord et mon groupe souligne la volonté de sécuriser l'espace public notamment le quartier et le parc Jacobs mais plusieurs habitants craignent que ça ne soit pas la bonne façon d'atteindre ce but et surtout ils voudraient être consultés avant de terminer ce projet et avant de prendre toute décision définitive est-ce que vous voulez bien les consulter merci beaucoup merci beaucoup madame la conseillère une consultation a en fait déjà eu lieu auprès des habitants du quartier vous l'avez indiqué c'est un projet qui a fait l'objet d'une décision sous le collège précédent nous avons eu la discussion sous la nouvelle majorité lors de la séance du collège de jeudi dernier et nous avons pris l'option de maintenir l'ouverture du site en sachant que les grilles sont et restent intéressantes en cas de nécessaire besoin de fermer le site notamment comme il y a quelques jours en cas de grand vent et donc pour le moment l'option en tout cas la décision du collège est de maintenir le site ouvert et accessible des grilles pouvant servir ponctuellement comme d'ailleurs nous devons en réinstaller au Vauxhall pour les mêmes raisons de sécurisation potentielle du site en cas de besoin si nous devions à un moment donné être appelés à réévaluer la situation parce que nous serions interpellés par une majorité de riverains nous pourrions le faire et prendre une autre décision mais en tout cas nous avons entendu les mêmes remontées du terrain que celle dont vous avez pu prendre connaissance et l'enquête qui avait eu lieu à l'époque était majoritairement favorable au maintien de l'ouverture raison pour laquelle le collège s'est rangé à cette position ça va ? ça va juste si je pouvais rajouter que globalement il faudrait garder à la réflexion et j'en ai parlé avec madame Lécheville-Dejar il faudrait qu'on garde à la réflexion aussi le fait que quand on parle de jeûne ou de nuisance etc les parcs c'est aussi un lieu de vie et pas tout de suite être réfractaire vis-à-vis du fait que oui oui des jeunes qui boivent une crique quand il fait beau ça peut être une nuisance pour les voisins qui a sa fenêtre juste dessus mais c'est surtout aussi un lieu de vie et il ne faut pas je pense freiner des cas de fer et tout un chacun a droit de vivre à Mons y compris les jeunes pendant l'été voilà merci beaucoup des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs ou des moins jeunes bien sûr si vous voulez aller boire une crique au parc Jacobs monsieur le bourgmette vous me mettez dans la catégorie des moins jeunes si je comprends ok allez merci beaucoup je propose que nous en passions au huis clos je remercie l'ensemble des services collaborateurs et le public qui a assisté à la séance publique et le public qui nous suit également par la voix des médias sociaux qui ont eu